C'est ça le 17, on est prêt à y aller. Attention, attention tout le monde, on va faire la chanson des pouces. Pouce, pouce. Ah bon, ils ne sont pas timides à ce soir. On a deux pouces, mesdames, messieurs. Alright! Ah oui, applaudissez, ça c'est les pouces du technicien. Ça veut dire qu'on est prêts pour commencer la soirée. Merci beaucoup à Nathan-Olivier Morin, ainsi que son nouveau sidekick qui remplace Enzo à la caméra. Éric, son nom, hein? Ah oui, il pointe le plafond, on est dans la zone. Bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition. Oui, on peut l'applaudir, certains. Bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Mon nom est Tommy Godette et un petit peu comme à chaque fois, je serai votre hôte pour cette aventure qui va se terminer dans six heures à peu près. On va écouter « Rage » de Gary Daniels. « Rage » de Gary Daniels. « C'est le meilleur film de mon acteur préféré. » Fait que c'est ça, vous resterez dans le coin, je pense qu'on va avoir du plaisir. Je vais en parler plus longuement juste avant le film. Là, je veux plus utiliser mon temps d'antenne pour faire remarquer qu'on est allé faire le lancement de la campagne « Rhinocéros ». Oui, samedi. Et on a rencontré des gens de Verdun. On a fait beaucoup de promesses. Et on a rencontré une famille de gens, on pourrait appeler ça des immigrants, je ne sais pas. Il y en a un qui était né ici, sûrement. Les deux adultes venaient d'ailleurs. Ils venaient de Chine et parlaient le mandarin. Et la famille nous a confirmé que « Trudeau », ça veut dire « patate » en mandarin. Depuis, je dors crissement bien et je trouvais que c'était pertinent de vous partager ça. Entre l'annonce du fait que c'est « Rage » de Gary Daniels qui finit la soirée et celle du fait que c'est Florence Payette qui s'occupe du set de VJ. Oui, on est très contents. Florence qui aime beaucoup les animaux et qui a un sens de l'humour pince sans rire. Ça fait très bien comme VJ et elle travaille fort sur ses affaires. On est très contentes de l'avoir. Sinon, ce soir aussi, on a Caroline Fillon qui est en train de prendre des photos là et qui va aussi jouer à être le house band buccal. Parce qu'on n'a pas le droit au house band. Elle ne jouera pas de musique. Elle ne va utiliser que sa voix pour meubler les espaces et permettre, on espère, à Chinook qui s'en vient de danser, parce qu'on aime ça quand il danse, entre les chroniqueurs. D'ailleurs, on a un 70%. Les chroniqueurs vont être dans 70%. Et ce susmentionné, 70% là, va contenir Benoît Roberge, un des deux du duo qui a eu un impact considérable sur mon cégep. On parle bien entendu des maillots bleus. On va lui poser des questions plus d'actualité aussi, sûrement. On est bien content de l'avoir là. Et j'ai d'ailleurs sorti quelques clips. Il m'envoyait des moments où il a l'air plutôt fou. Et d'autres moments comme la mouche dans le macaroni, qui est une des plus conséquentes oeuvres québécoises des années 1990. On va écouter ça, c'est sûr. Et, en fait, pour débuter cette soirée, c'est une nouvelle qui vient prendre la place qui a été jadis créée par Dieu donné. Non, c'était ça? C'est Dieu, voilà, c'est Dieu. On l'oublie une fois de temps en temps, lui. La somme de tous les malaises. Mais on le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir entendre directement de Verdun-la-Grande. Mesdames et messieurs, applaudissez Raphaël Bolduc. Applaudissements. Salut le douteux, ça va bien? Oui, c'est ça. Oui, moi c'est Raphaël. Mais vous pouvez m'appeler aussi l'hostie de belle fille drôle et intelligente. Bien rare, je ne me reconnais pas dans l'eau. Par applaudissement, il y a tout le monde qui a un Netflix ici dans la salle. Applaudissements. Bien, vous faites bien. C'est vrai que c'est avantageux. Moi, c'est ça, j'habite à Montréal maintenant. Je ne viens pas de Montréal, en fait. J'ai déménagé à Montréal l'année passée. Je ne suis pas raciste, mais je viens de Québec. Puis, oui, c'est ça, moi j'ai remarqué une couple d'affaires. Aïe, aïe, Montréal, ça brasse quand même. Aïe, juste la station Béry-Uquam, vous connaissez? Aïe, il y en a, il y en a du monde. Aïe, c'est ça, je me ronge les ongles dans la vie, vraiment beaucoup. Les gens me disent souvent, « Hé, Chris, tu ronges les ongles, toi? » Écoutons, t'es-tu stressé? Tu fais-tu de l'anxiété? Oui. Moi, c'est ça, si vous n'avez pas remarqué, je suis un peu comme d'anti-humour, dans le fond. D'ailleurs, savez-vous, c'est quoi la différence entre une joke et une anti-joke? Aïe, c'est-tu yank, moi, ou... Aïe, ben oui, ben oui, c'est... c'est yank, moi. Pas facile. Je m'haïs. C'est un appel à l'aide. OK, on est dû pour une petite joke. Hé, connaissez-vous ça, la différence entre les gars et les filles? Non, pour vrai, savez-vous, parce qu'il faut que j'écrive un 5 minutes là-dessus, je me suis fait boucler sur un show dans les années 90. Moi, avant, je travaillais dans un restaurant, j'étais hôtesse, puis moi, j'étais ben naïve en arrivant là. Moi, je pensais que pour avoir un restaurant dans la vie, il fallait juste être bon en cuisine. Mais c'est parce que, hé, 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 ça en prend de la vaisselle, hein? Hé, hé, tes ustensiles aussi! Hé, t'imagines-tu un tiroir dans cette cuisine-là, toi? Hé, d'avoir un tiroir, le ying des fourchettes! Un tiroir ying de couteau! Là, tu vas me dire un tiroir ying de cuillère. Ben non! Un tour à cœur à thé, un tour à cœur à café, un tour à cœur à soupe. Christy, tu y vas-tu au restaurant? Il y en a de la cuillère! Hé! Hé, puis du sel, puis du poivre aussi, hein? Il y en a! Sel, poivre, sel, poivre, poivre, sel, sel, poivre. Ça vient mêlant! Moi, je me suis déjà fait demander sel, poivre, par un monsieur qui avait cheveux poivre et sel. Qu'est-ce que je fais? Je suis allée prendre mon brique. Hé, puis des chaudrons, hein? Il y en a-tu, des chaudrons? Par applaudissement, il y a combien de chaudrons dans un restaurant? Il y en a du chier, hein? Là, c'est bien beau d'avoir toutes ces affaires-là, là. Mais il faut que tu les laves aussi. Hé, il faut que tu laves tout ça! Pour moi, il engage quelqu'un, ying, pour faire ça, là. On dit souvent que la nuit porte conseil, hein? Bien, moi, c'est parce que c'est le jour que j'ai envie de me tuer. OK, toc-toc! 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 Cris s'arrête, là, j'essaie de trouver où poser mon cadre. Hé, c'est une fois un gars qui rentre dans un bar. Bien, c'est le barman. Les clients étaient contents de le voir, tu sais. Il y avait ce wif en esti. Hé, on est tous pareils, nous autres, ici. On est tous pareils, tu sais, les blondes, avec nos chums. Parce que moi, je fais de l'humour qui rejoint tout le monde, de l'humour hétérosexuel. Mais, tu sais, nos chums, on les amène aux pommes, hein? Puis, eux autres, où est-ce qu'ils nous emmènent? Au septième ciel! Puis, au camping, ils nous amènent au camping, hein? Ils nous amènent au camping. Puis, hé, y'en a-tu des bruits dans un camping, hein? Je vais vous en faire une coupe. J'ai une mise en scène. OK. Des mouches, on est dans un camping. OK, un autre. Quelqu'un qui sait du bois, pour le feu, on est dans un camping. D'autres mouches? Il y en a beaucoup, tu sais, on est dans un camping. OK. Quelqu'un qui dort dans une tente. On est dans un camping. OK. Ça, c'est le sac avec mon cadavre dedans. Puis, j'ai essayé de monter à la tente moi-même. J'aurais dû faire ça par mon chum, hein? Hé, non, mais, hé, on est tous pareils. On est tous pareils. On a tous des parents ici. On a tous des parents. On a ça. Bien, oui, bien oui, bien oui. Je ne vous ai pas demandé d'applaudir. On reverra pour la tête d'affaire. Mais, non, mais on a... On a tous ça, des parents. Bien, sauf ceux qui sont morts. Mais à un moment donné, Christ, vivez votre deuil. Puis, sacrez-nous, patience avec ça, là. OK. Hé, moi, je vais en parler. Parce qu'on n'en parle pas bien, bien, de nos parents, les humoristes. Hé, voulez-vous que j'imite ma mère? Hé, voulez-vous que j'imite ma mère? Bien, c'est ça. On est pareils. Applaudissez-nous! Hé, voulez-vous que j'imite mon père? Ouais, Raffi, pas mal meilleure pour imiter ta mère. Hé, avez-vous déjà remarqué que nous autres, les humoristes, on remarque des affaires, hein? Bien, avez-vous déjà remarqué que moi, je remarque des affaires, puis je vous crisse patience avec ça? Ah, oui, câlisse, OK, merci. OK. Hé, allons vous dire quelque chose. M'allons vous dire quelque chose. Entre vous et moi, là, entre vous et moi, là, il y a un stage. C'est bon. Hé, savez-vous c'est quoi la différence entre moi et une bouteille de canadarail? Bien, le canadarail, il n'est pas en dépression. Hé, voyons donc, c'est des vraies choses, là. OK. Hé, l'autre fois, j'attendais l'autobus. Patiente, hein? Hé, c'était une fois un gars qui rentre dans un bar. C'est un rêve, le gars est en prison. Hé, l'autre fois, j'étais sur Tinder. J'étais sur Tinder, je me disais, Christy, je suis sur Tinder. À quel point, ça, c'est une bonne prémisse pour une joke? Hé, c'était une fois un gars qui rentre dans un bar et qui n'en ressort jamais parce qu'il meurt, là. Hé, connaissez-vous l'émission La petite séduction? Hé, non? OK, bien, OK. Moyen, mais il y en a qui, oui, mais ils ont gêné de le dire, c'est ça. OK, pas grave. Non, mais c'est ça, moi, j'ai pogné à la télé l'autre fois. Il y avait comme le bêtisier. Ça, c'est comme les bouts qui se sont trompés, tous les moments un petit peu moins bons. Je l'ai écouté, ça a duré six jours. Hé, c'est une fois un gars qui rentre dans un bar. Bien, c'est le coroner, Christ, il y a un corps mort dans le bar. OK. Hé, en terminant, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que, enfin, enfin, je vais avoir de quoi à raconter pour mes numéros d'humour, comme tous les autres. Je vais être papa! Hé, merci beaucoup, vous avez été vraiment, vraiment fun. Raffaël Bolduc, mesdames et messieurs. Hé, bonsoir. En manchette ce soir, naturisme et environnement. Et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Florence Payette, Gaëlle Corbeau, Nathan-Olivier Morin, Val-Belles-Îles, Marie-Pierre Laliberté, en pas House Band, Caroline Fillon et notre invité, Benoît Robert-Jean-Direct-Dubrois à Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70 %. Être le House Band et prendre les photos. Tenez donc la pause avant de start et le show. 70 % va bientôt commencer. Y'a plein de chroniqueurs et un super invité. On n'a plus le droit à la musique, fait que c'est moi qui va chanter. J'ai une thématique, elle n'est pas bien dure à deviner. Mais place aux alimenteurs, ils vont nous faire marrer. Oubliez surtout pas de me laisser vous photographier. On y va pour la première photo, elle vient de le coller. Si on est à 70 %, c'est fait. Merci beaucoup Caroline Fillon au House Band invité. Grosse semaine, Bruno. Moi, j'ai appris, on a lancé, je l'ai parlé juste avant, mais Trudeau, ça veut dire patate. C'est même pas une joke. Je leur ai demandé à la famille, ça veut-tu dire que vous autres, vous jouez avec M. Trudeau? C'est légitime. C'est très légitime. Grosse question. Sinon, la campagne est lancée. Et j'ai appris le soir du lancement que c'était illégal de lancer la campagne avant que ça soit officiellement déclaré une période de campagne électorale par le parti au pouvoir. Je veux juste que personne ne s'inquiète. Les hot dogs qu'on a donnés, c'est moi qui les ai payés. Je ne passerai pas les reçus. C'est-tu que j'ai trouvé ça drôle? Il y en a un, il était vraiment... Ben là, c'est super illégal. Je peux bien donner des hot dogs comme je veux. Ils ne viendront pas nous dire arrêtez de faire votre campagne électorale les rhinocéros. En tout cas, venez nous voir si vous n'êtes pas contents. Ça pourra faire un article. Je veux aussi remercier la vie, Caroline et le reste, qui m'ont mis en contact avec sept nouveaux pruneaux. Avec ça, on est officiellement rendus à plus de 150. Je ne comprends rien. Ça fait ça un petit peu à tout le monde. Je me souviens par contre de sortir de la maison, mais je ne comprends rien. On fait ça chaque lundi. Il vient qu'on ne vient pas comprendre plus souvent. Je le sais maintenant. Tu vois, c'est figure de nôtre. Il est vrai, Bruno. Bruno, ok. Moi, tu vois, je les collectionne. Je me rends compte que j'en ai 150. Il paraît que c'est très bien. Comme ça. Comment on appelle ça? Le makeover, pas le makeover, le spin-off. Le remake? Le remake. Il paraît que c'est très bien. C'est ce qu'il y a des parents d'enfants, maudit. Ben moi, je regardais Ponce-Caro. Ça, c'est l'opinion des parents. Oui, oui. C'est eux qui l'écoutent. En tout cas, c'est eux autres qui se rappellent d'avoir écouté. C'est eux autres qui le subissent, mettons. Ben sinon, toi, Bruno, tu ne veux pas développer. Non, non. Tu es tout en pastel. Oui. Mais peut-être qu'on pourrait encourager les gens qui nous écoutent en archive de toffer jusqu'au bout. Raphaël Bolduc, tu as beaucoup fait rire. Elle a trouvé ta zone. Effectivement, oui. C'était drette-là. L'humour de Verdun semble te toucher, Bruno. Ben c'est plus l'humour de Québec, on dirait. Fait que c'est encore plus grave. Et voilà, c'est dit. Fait que là-dessus, on s'y sauce. Mesdames et messieurs, on est extrêmement contents. Oh, Chinook vient de rentrer. Chinook is in the house. Chinook is in the house. Ben on est extrêmement contents de recevoir 50 % des maillots bleus. Mesdames et messieurs, c'est Benoît Roberge. Merci tout le monde, merci. Timide. Timide, Benoît Roberge. Oui, timide. Très dur socialement. Tu sais, c'est très dur les contacts sociaux. Ah oui, mais tu as l'air super sympathique pour toi. C'est quoi tes dessous? Oui, mais c'est toujours ça dur. Tu vas à l'épicerie, c'est dur. Voir du Nouveau Monde. On le sait que c'est dur. Ah oui? Ben on va essayer de te rendre ça le plus facile possible. Mais les maillots bleus, on s'entend que personne connaît ça. Tu sors un truc. Qui connaît les maillots bleus? Personne. Ben non, faut être... Mais tu m'as dit que c'était ça ta force. Ben moi, c'est la chose que j'ai vue de toi. J'ai passé des décennies d'heures à écouter l'album des maillots bleus. ou je suis blessé. Ben je ne suis pas très très culture québécoise actuelle. Non, mais c'était des beaux moments pour moi. Tant mieux si ça n'emmerde pas le monde. Ben oui, tu as enregistré ça où? À Cap Rouge, à Québec. OK. Dans un studio qui s'appelle le studio Shampoo. Une séance d'enregistrement avec ton pote, genre? Non, non, quand même. On a fait bien les choses. Ben c'est très bien produit comme album. En tout cas, est-ce qu'on en parle de ça ou non? Ben on est dedans jusque-là. Là on parle, OK. C'est quand la dernière fois de parler de ton album? Ben j'ai jamais parlé. Bon, c'est ça. C'est là qu'on fait la promotion de ton album. OK, je suis craqué. Je vais expliquer juste rapidement. Ben oui, ben oui. Je faisais de l'animation de quartier pour la ville d'Ancienne-Lorraine. C'est une job d'été ça. Et on animait les enfants. Et là, j'avais composé des chansons qui étaient quand même assez amusantes parce que j'aimais beaucoup Jean-Leloup. Donc, je voulais pas faire du gna-gna pour enfants. Et il y a un gars qui est venu qui avait beaucoup de potentiel pour devenir un agent. Il est devenu avocat. Et il a fait... Les gars ont fait un album. Et là, on a fait un album mais professionnel. On l'a enregistré chez Shampoo à Québec. Analogue. Des vrais musiciens. Et là, on a fait trois ans de... On a fait le Canada francophone au complet à faire des shows. C'est resté underground. On a presque failli avoir un show de télé à Radio-Can qui a pas marché. Les maillots bleus, ça a failli partir. Ça a failli partir, je veux dire, au niveau... Ça a failli être genre « Épop et rock ». Puis c'est peut-être une bonne affaire que ça avait pas marché. Ben, ça t'a obligé à... Non, mais à l'époque, ça devait remplacer Bulldog Bazar. On pitchait pour ça. Ah oui. Puis ça a pas marché puis j'ai arrêté de faire des trucs pour enfants. Mais c'est quand même un album qui a roulé... Ben, au cégep, à Val-d'Or, en Esti. Ah oui? Ah, en Esti. Au cégep, pour rire. C'est le cégep à Val-d'Or. Mais c'était pour les enfants, tu comprends? Hey, man, moi, là, la toune de la mouche dans le macaroni, là, je trouve qu'il y a un fond philosophique important. C'est très beau, c'est vrai. C'est très beau. C'était notre hit, deux accords. On va pouvoir l'écouter tantôt. Je la mets à la fin de l'émission, c'est sûr. Il y a personne qui va m'empêcher d'écouter « Les maillots bleus » avec Benoît Roberge. Ça, c'est capoté. Respect, respect. Fait que là, le projet « Les maillots bleus », ça s'est un petit peu tassé. Ça a duré à peu près trois ans. Ben quand même. Mais le maximum. Tu t'es fait une réputation, tu t'es fait des contacts en faisant ça? Oui, ben, à Québec, tu sais, en Québec, on marchait bien. On a fait beaucoup de la Gaspésie. Je ne sais pas pourquoi, là-bas, c'était comme, je me souviens d'un show avec la sécurité et l'hystérie, parce qu'on avait tellement travaillé sur place des shows, des shows. Ça a été notre highlight, ça, puis le Vancouver Children's Festival. Ah, ça appréciait. D'un bout à l'autre, ça a été notre highlight. Tu crois, 96, 97, je me sens très vieux, je ne pensais jamais. Ça, c'est triste, un jour, se dire, Chris, c'est fini, là. Ben non. Tu sais, tu penses que t'es jeune, puis là, tu te dis, là, je suis le vieux vétéran qui, tu sais, puis il n'y a pas vraiment... Ben, il y a un des amis de ton âge qui est déjà rendu grand-parent, genre, ça, ça, ça donne un coup de vie. Ben, je ne sais pas, pense, c'est toi qui es ici. Non, grands-parents, non, personne. Ah non? Ben non, grands-parents. Tu n'es pas plus vieux que moi. T'as quel âge? Moi, j'ai 41. Ah non, je suis plus vieux que toi? Non, t'as là... Ben oui. Pourquoi tous les invités sont plus vieux que moi puis ils ont l'air plus jeunes? Je ne le dirai pas parce que j'ai... Par où qu'on commence? Mais bref, je n'ai pas d'amis grands-parents. Bon, ben, sinon, là, Benoît, tu es passé par le cas roberge. Tu as vu comme un nouveau média puis tu es sauté dessus assez bien. Qu'est-ce qui se passe, là, dans le roberge verse? Dans le roberge verse? Oui. Actuellement, là, c'est pas tes projets. Ben là, c'est drôle, la vie, tu sais, là, ça a été les shows de bouffe, tu sais, qui ont pris le dessus. J'ai fait cinq saisons de casse-croûte au Québec, là, avec Sur le Pouste, qui a bien marché, tu sais, une série... Oui, ça, j'ai vu des épisodes de ça, oui. Et parallèlement à ça, j'ai fait des shows en France et ça a plu. C'est donc diffusé aussi là-bas en France. Donc là, je viens de tourner une série pour les Français et pour le Québec qui s'appelle Benoît le villageois. Donc c'est sûr que j'aime la France, j'aime manger. C'est un bon prétexte pour boire beaucoup de vin. Donc ça, c'est rendu ça, mais je ne néglige pas le côté écriture. J'ai écrit une pièce assez amusante avec Stéphane Roy qui s'appelle Pédalo. On est là-dessus. C'est dur. Des fois, on ne fait pas toujours exactement ce qu'on pensait, mais je veux dire, je ne me plains pas. En même temps, tu fais une série humoristique pour les Français. C'est plus facile à faire rire des Français. Tu peux échapper des ustensiles et c'est le gars de la soirée. C'est vrai que le... Non, mais il faut... Non, je ne peux pas... Mais sinon, Benoît, il y a-tu une peur fondamentale, un sujet qui te touche plus que, tu sais, qui te fait peur, les aiguilles, les chiens, ces affaires-là? Ben plus, tu vois, moi, la mort en général, tu sais, c'est vrai que ça m'angoisse beaucoup. Même si je sais que c'est niaiseux, tu te dis que tu n'es plus là, tu ne ressens pas ça, mais la pensée que j'ai de pu être là, je veux dire, je peux presque partir en courant, là. Tu sais, chez le coiffeur, je suis parti souvent avec une demi-coupe de cheveux, là. Est-ce que tes deux parents sont encore en vie? Non, mon père est décédé l'été passé, ça va faire un an demain. Ah, doux. Je ne sais pas si bon. Non, mais c'est des moments... Non, mais je veux dire, en faisant face au deuil, comme ça, ça t'a plus rapproché de la peur de la mort? Un peu, mais je n'aime vraiment pas ça. J'écoutais tantôt, c'est ce que j'aimais de l'humoriste. J'aime ça qu'à le monde, ils disent un peu les vraies affaires. J'aime ça qu'à le monde, ils souffrent à ma place. Tu sais, qu'en disant, Christ, que je suis déprimé, j'aime mieux ça que, hey, ça va bien, tout le monde content d'être là. Je suis tanné d'entendre ça. J'aime la douleur. J'aime que les gens souffrent à ma place. Et moi-même, des fois, je le fais pour tout le monde aussi. J'en donne aussi, moi, avec. Je peux vous raconter des épisodes peu glorieux. Ben, tu as même insisté pour que je passe un clip dans lequel tu as l'air d'une super vedette. On va le montrer. Je suis content qu'on regarde ça. Ça, je suis vraiment content. Ben oui, avec plaisir. Ça veut dire que toi, mettons, tes peurs t'es transformés en motivation ou en aspect créatif. Oui, c'est ça. Mais pour ça que moi, je me dis, je suis content de ne pas être addict à des drogues fortes parce que je comprends tellement comment on peut tomber là-dedans. Je veux dire, comment la vie fait mal. Donc, tu te dis, Chris, la coke, c'est génial. C'est le fun en Chris. C'est plate que ça fasse mal. L'alcool, je comprends que le monde, je veux dire, c'est dur. Les patterns de consommation. Oui, mais ça, on dirait que... Donc oui, des fois, c'est l'idée de créer. Ça te donne un petit high. Tu sais, comme tu m'invites ici. Je fais, OK, je ne suis pas chez nous à déprimer. Je tourne une série en France. Ah là, je pense que je suis quelqu'un. Mais quand je reviens, le vide, il est horrible. Je fais, Chris, je ne suis rien. Est-ce que tu fais rien? Jette-toi un poisson rouge ou un hamster. Il y a quelque chose à qui parler. Moi, je suis exactement comme toi. Tu comprends, mon gars? Ça, ce n'est pas non plus pour faire, je ne suis rien. Dites-moi que je suis bon. Mais je le sais que Chris, je suis très limité. Et surtout que c'est correct d'en parler. Tu es un peu très limité. Tu fais de la musique. Mais de la musique, des maillots bleus que personne ne connaît. Je ne suis pas d'accord avec ta deuxième prémisse, mettons. Parce que les maillots bleus, c'est à découvrir. Tu sais que moi, mon groupe préféré, je le dis sans blague. On est là, on est là. J'ai l'impression d'être deviné. Je ne veux pas qu'il y ait tant de respect à cause que le chanteur est décédé. OK, c'est le Jerry Boulay. C'est le tour à Bruno de deviné. Le plus grand groupe pop, excuse-moi. Le plus grand groupe pop. Dans l'histoire du Québec. Les Beatles. Oui, c'est ça. Un appel à tous. Les bébés? Oui. Oui. Pour moi, ça a été une motivation incroyable à écrire de la musique parce que j'étais trop vieux pour les suivre. Mais à 18 ans, à l'Agora, à Québec, je voyais, tout le monde trippait, les filles criaient, ça s'évanouissait. J'ai fait, il faut qu'on fasse ça, les gars, ça a mal tourné. On a fini pour enfant parce qu'il y avait un beau créneau et on jouait dans les parcs et on s'est dit, pourquoi pas? Mais carrière ratée dans la pop. Bien, anyway, t'es capable de jouer de la musique, de créer là, t'es capable de monter des clips, d'écrire des scénarios, je veux dire, t'es extra multidisciplinaire. Peut-être que c'est le système qui n'encourage pas ça. Le système n'est pas facile. Je ne vais pas tomber dans le aigri. Quand tu vieillis, tu te dis, c'est comme « the cream always rises to the top ». Je ne suis pas sûr que c'est tout le temps vrai. Non, non, non. C'est souvent, c'est les contacts. La crème qui connaît la crème peut riser tout le temps. Oui, c'est vrai. Toi, as-tu des gros contacts? Un nom de même que tu peux name dropper? C'est une bonne question. C'est quoi le plus gros nom que je peux... Je ne sais pas. Ah oui, moi, ça serait Benoît Roberge. Ah oui? Ça dépend pourquoi. Mettons que je veux des billets pour le tennis, j'appelle souvent Sébastien Benoît parce qu'il reste encore dans le giron populaire. Mais si je veux, je ne sais pas... Une ligne directe avec Sébastien Benoît. C'est drôle, je suis en train d'écrire un livre sur Sébastien Benoît. Non, non, attends. C'est sacré. J'ai écrit un livre avec ma blonde qui est à Paris sur Paris-Montréal pour faire un pont entre les deux, mais un pont amusant parce qu'elle a trippé ses écureuils quand elle vient. Les Français, ils font... Ah, un écureuil! On dirait qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, on veut écrire un livre drôle sur les meilleurs parcs pour approcher un écureuil. Quoi donner à manger pour approcher... Le meilleur restant de McDonald's. Et ce que je veux dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas ce que je voulais dire. La proximité avec une vedette. Moi, j'aimais beaucoup le comédien français. Je ne sais pas si vous le connaissez. Édouard Baer. Il joue dans... Mais grosse pointure en France. Une fois, il est venu à Montréal et on est sortis avec lui. Par un hasard, on s'est lié d'amitié. Quand il est parti, je n'ai jamais plus eu de nouvelles et j'ai comme une peine d'amitié. Ah, mais c'est peut-être à toi qu'il faut qu'il contacte et que lui, tu es mort. Il n'a plus de nouvelles et il est super triste. Il a su que tu es venu en France et tu ne l'as même pas contacté. Non, mais j'avais un numéro. T'es fort, t'es fort. Mais bref, c'est parce que tu m'as dit des contacts, mais j'en ai pas. Des gros contacts, j'en ai pas. T'es super sincère. Je pense que tout le monde aime ça. Il y a une affaire que j'aime beaucoup demander à mes invités, c'est est-ce que t'es chatouilleux? C'est juste que je te mets à l'aise. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Il y a des parties, je ne sais pas, des fois, il y a un point qui fait comme sourciller que je pourrais frapper. Ma blonde, elle l'a déjà touchée et j'ai frappé comme de nervosité. Ouh, c'est ça que tu as dit aux juges. J'ai frappé. Ça brasse chez les rebelles. Ça brasse des fois. Tu sais quand t'as un mauvais truc, tu fais ah! Fait que là, t'as un show de TV en France qui s'en vient prochainement. T'es en train de finir un livre avec ta compagne. Je le commence, je le commence. C'est quoi? C'est la même affaire commencer puis finir? Oui, j'aimerais ça que je paraisse ça un peu dans la vie. T'es pas encore assez avancé. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est un super beau projet de faire ça avec sa douce. Oui, c'est beau parce que ça nous permet de... Ben, tu sais, l'amour à distance là aussi. Après, il va falloir concrétiser les... En tout cas, bravo. Oui, merci. Bravo. Trois ans, trois ans. Trois ans d'amour à distance. Hé, Tommy, t'imagines? Non, mais on n'est pas décidé entre Paris et Montréal et là, je pense que ça commence à pencher vers Montréal parce qu'on le sait quand même de la qualité de vie exceptionnelle. On est quand même bien. Et on a des écureuils, nous autres. On a des... On arrange des écureuils. Tu sais que les écureuils gris qu'il y a en Amérique du Nord, surtout à Montréal, en fait, c'est des écureuils qui ont été importés depuis l'Europe. Il n'y en avait pas ici avant. Et depuis quelques années, beaucoup parce que le climat se réchauffe tranquillement et le reste, les écureuils gris prolifèrent en allant détruire tous les écureuils noirs et bruns qui sont natifs d'Amérique du Nord. Fait que tranquillement, pas vite, il y a une guerre entre plusieurs races d'écureuils qui sont faciles à déterminer. C'est vraiment race war au sein des écureuils. Mais à la base, ils sont comme européens, les gris. Les gris, ça vient de l'Europe. C'est comme les Français sur le plateau. On se fait envahir. Il faut arrêter. Mais c'est terrible. En plus, il paraît qu'ils font monter le prix des loyers les écureuils gris. Fait que exactement. Benoît, j'ai besoin que tu me dises que tu joues à Magic. Tu joues-tu à Magic? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle surprise. Est-ce que tu peux me faire un indicatif? Ici, Benoît Roberge, des maillots bleus. Ah non. C'est vraiment ce que tu veux. Pourquoi pour faire ça? Tu peux juste entendre Benoît Roberge puis 70 %. Je peux-tu en profiter pour dire que c'est les pires affaires? Dans ma vie, je tourne une série. J'ai du fun. J'improvise. J'ai rencontré Pierre-Richard, un autre grand comédien français dans ses vignes. Je suis énervé un peu, mais j'ai du fun. J'ai de l'adrénaline. Mais quand on me demande caméra, présente le show. Cette semaine, sur le pouce, on est à jeûne de dire je ne suis pas capable de faire ça. Je suis très mauvais parce que je suis trop conscient. Mais je peux te le faire, mais ça va être dégueulasse. Fais une tentative puis on verra après. Il faut que je fasse le drôle. Vas-y. Moi, je te promets que tu ne seras pas le pire qu'on a eu dans l'histoire du show. Je te le promets. Je te le promets. On ne peut pas remettre ça plus tard. Non, non, on fait ça là. Je m'appelle Benoît Robert. Je n'ai jamais écouté 70 %. Juste ça, c'est bon. Mais la ligne est déjà donnée. C'est comme humiliant. Non, mais j'aimerais mieux que tu inventes la tienne. La mouche dans le macaroni à 70 %. Je peux-tu te le faire avec une voix de personnage? Certain, man. J'ai un personnage que j'aime beaucoup ces temps-ci. C'est le gars de Radio Classique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté Radio Classique. Il est bon, lui. Ah, de la belle musique. Du Radio Classique, on a du plaisir. On est ce soir en bonne compagnie. Au brouhaha. Et au brouhaha, on est là pour 70 %. C'est une note passable quand on est au cégep, on va dire. Et je suis Benoît Roberge. Grand plaisir d'être avec vous et de susurrer des mots doux dans une ambiance conviviale. Voilà. Pas la pire qu'on a eue. OK, c'est bon. T'as-tu l'impression que c'est un processus défensif de mettre la barre basse? C'est juste que c'était le pitch. C'est ça qui est plus dur. Ah, oui, oui. C'est-tu qu'il a l'air taquin? Il a l'air super taquin. C'est pas taquin. Je suis sûr que t'es chatouillable et que c'est drôle pour tout le monde. Qu'est-ce qui va arriver? Qui va me chatouiller quand? Je sais pas. Je vais juste poser la question. Je le sais pas. Hé, là-dessus, bienvenue à 76 %. Benoît, à partir de maintenant, il va y avoir des chroniqueurs. T'as un micro, tu peux commenter à la hauteur de tes opinions. Là-dessus, Caroline, on va voir le premier bloc de nouvelles, s'il vous plaît. Sept nouveaux jours à couvrir, cherchez pour découvrir les pires niaiseries de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Sept nouveaux jours à couvrir, à trier pour mieux en rire des pires conneries de la planète. Planète. C'est une monde de fous. Et voici les nouvelles. Oh, wow! J'aime ça, hein? Le besoin a créé un organe. Et quel organe vient de nous introduire le bloc de nouvelles? Benoît, une question, avant qu'on aille vers toi. Ben, je pensais que... Ah, c'est une caméra. Oui, ça, c'est une caméra. Je pensais qu'il s'en venait au micro, le gars avec le chapeau, puis qu'il est reparti, puis j'étais déçu, parce que ça avait l'air le fun. Mais Chinook, c'est notre danseur radiophonique. C'est juste le fun quand il danse. Ah oui? Non, mais ça avait l'air bien parti. Il s'en vient. L'autre, il met quelque chose dans la main, un poppers, quelque chose, pas trop. Non, c'est des étiquettes pour avoir de la bière. C'est sa paye de bénévole. Juste ça, puis il y a déjà un étiquette pour la danse? C'est capoté. Ben, il va en faire d'autres, puis il va emmener des projectiles plus tard. À Valérie, on aurait besoin d'une autre bière. Non, la dernière mission, c'est vraiment bon. C'est notre bière à nous autres. Non, mais tu m'as comme servi exactement ce que j'avais en tête. Est-ce qu'on s'entend bien? Non, mais... Puis quand tu vas avoir fini ta dernière mission, est-ce que tu vas prendre une autre dernière mission? Yes! Yes! Le concept est fort, quand même. Est-ce qu'il s'en sert à ça? Bruno, nouvelle. Oui, à Wilton Manors, en Floride, plusieurs citoyens ont contacté les services de police afin de signaler un homme nu au volant d'une bicyclote. Suite à ses appels, l'homme se serait dirigé vers un sex-shop où il aurait enfilé des sous-vêtements pris sur une étagère afin d'offrir de les troquer contre sa bicyclette. L'homme a ensuite quitté le magasin laissant sa bicyclette derrière lui et aurait marché sur la rue quelques minutes avant de retirer ses sous-vêtements volés pour se retrouver à nouveau complètement nus. Arrivé sur les lieux, les policiers lui ont offert de quoi se couvrir avant de procéder à son arrestation. Il fait face à des accusations de conduite indécentes. Entre autres. Entre autres. Encore en Floride. C'est 80 % des nouvelles qui viennent de là. Pourquoi c'est si important de se couvrir rapidement? Un nuvite au soccer, il traverse le terrain, il faut y mettre des couvertes. Pourquoi il faut le couvrir rapidement? Lui, parce que c'est un pénis. J'ai vu ça un pénis? C'est dégueulasse. Il n'y a rien qui fait plus peur à la civile. Personne ne veut voir un pénis. Je n'ai jamais rencontré personne dans ma vie qui voulait voir un pénis. Un très vilain coude avec de l'eczéma, ce n'est pas plus beau. Peut-être qu'on le couvrirait ça aussi. Tu as raison. C'est deux discussions. Une autre, Bruno. En Inde, un homme visiblement mécontent de son cadeau d'anniversaire a été capturé sur une vidéo le montrant en train de s'en débarrasser. L'homme aurait en effet jeté sa nouvelle BMW dans une rivière. La vidéo montre la voiture flottant sur la dite rivière avant de s'embourber sur une grève de hautes herbes. L'homme aurait expliqué son acte du fait qu'il souhaitait obtenir une Jaguar et non une BMW pour son anniversaire. Ah, bien oui. Il aurait plus tard tenté de sauver sa voiture, bien sûr. Il est retourné, il va aller la chercher. C'est ça. Je ne pense pas, non. Elle était pognée dans une grève de hautes herbes en plein milieu d'une rivière en Inde. Je pense qu'elle va passer le restant de ses jours. Ça se prend. À moins que le gars ait assez d'argent pour aller la chercher. C'est très impulsif. Tu vois, nous autres, on rit, mais il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup souffert là-dedans. Ben oui. Il n'a pas eu une Jaguar. Next. Oui, on s'en va voir maintenant. Le héros de la semaine. Ça veut dire qu'il est encore plus champion que celui de juste avant. Ça aurait pu être lui parce que d'habitude le héros de la semaine, ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui va au bout de ses ambitions. Le président brésilien Jair Bolsonaro a, depuis son entrée au pouvoir, fait face à de nombreuses accusations concernant l'augmentation de la déforestation de la forêt amazonienne. Il a proposé cette semaine une solution innovatrice concernant la préservation de l'environnement. Lorsque questionné sur la possibilité de simultanément encourager la croissance économique, nourrir la population mondiale et préserver l'environnement, le président a répondu qu'il suffit de manger un peu moins. Et si vous parlez de pollution environnementale, il suffirait de faire caca à tous les deux jours au lieu de le faire une fois par jour, bien sûr. Ce serait mieux pour le monde entier, ajoute-t-il. Rappelons qu'il a, plus tôt ce mois-ci, congédié l'homme à la tête de l'agence gouvernementale ayant rapporté une croissance majeure de la déforestation de la forêt amazonienne depuis son élection. Donc, ça va bien. C'est le président du futur. Ça va bien au président. Oui, oui. Surtout que c'est de l'aile droite extrémiste super chosophobe. Mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous demande de faire caca moi, tu sais. Ah oui? Ah oui? Tu sais, c'est toujours une problématique. Comme là, récemment, j'étais allé dans le sud de la franchise de la grand-mère de ma blonde et mon obsession, c'était où est située la toilette? Puis là, ils me disent que c'est plate, la toilette est très humide, elle est en grange. Elle a la joie de vivre, tu sais. Donc, ça peut changer ma vie. Et à Paris, un 30 mètres carrés, c'est-à-dire 250 pieds carrés, c'est très grand. Donc, imaginez le peu d'intimité. Moi, ça peut ruiner vraiment ma vie. Je comprends. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je dirais même, je pense que faire caca est probablement une des activités qui peut être les plus le fun comme une des activités qui peut être les moins le fun. que tu dises ça. Moi, c'est une des plus belles activités de joie. Tout mon meilleur travail, je le fais sur la balle. OK, on parle-tu? Mettons... Je vais mettre mon laptop, là. Je mets celle-là pendant trois heures. C'est vrai? Tu restes longtemps? Moi, mettons, je vais te dire... J'aime ça qu'on parle de tout. Moi, mon fantasme ultime, c'est assez simple, mais je veux dire, non, c'est complexe. Mettons, j'ai une chambre d'hôtel sur une liste de vues incroyables. Elle est toute vitrée. J'ai une toilette et je peux comme fumer une clope. Ils m'ont mis un beau petit paquet de clopes. Je ne peux pas tant que ça, mais là, j'ai ma clope et je domine le monde et je fais caca. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ce serait mon plus grand rêve. Genre au top du Chrysler Building. Puis après, comme tu as ton hôtel, tu te couches dans des bons draps, ça sent l'eucalyptus. Tu as fait ton caca, tu as fumé ta clope et tu as une vue genre Shanghai ou peut-être pas genre... Chakarta. Tokyo, non, Lost in Translation, c'est où, avec Bill Murray? Tokyo, c'est Tokyo. Ça, ça serait top. Ah oui, toi, c'est la grosse ville. Ça crie dehors, il y a des rats, il y a du caca. Toi, tu fais caca dans la tour, surtout sur tout le monde. Tu es très haut, donc ton caca, il descend dans tous les épages. Moi, je pense en plus que tu as pas mal trouvé le pays où c'est probablement déjà arrangé pour que ce soit possible. Le Japon, c'est un peu la fleur du monde. Il n'y a rien de sexuel dans mon temps. J'ai tout compris ce que tu viens de dire. Non, c'est pas sexuel, c'est sensuel, on s'entend. Il n'y a pas de déviance à part la joie de faire caca sur le monde. Là-dessus, je pense qu'on va... Oui, mais t'as pas encore. Là-dessus, on va aller vers notre house band s'il vous plaît, Caro, on passe au premier chroniqueur. Nathan, il a l'air un petit peu louche. Nathan, il est offusqué souvent plus fort que la plupart des gens. Puis il nous dit comment Nathan. Merci, merci. C'était donc bien beau aussi. Et puis on a Chinook en plus, c'est capoté. C'est de la magie. Nathan, qu'est-ce qui se passe? Ah, habituellement, quand je monte sur le stage, c'est pour vous dire comment vous offusquez. Mais là, ce soir, je vais m'offusquer un petit peu moi-même. Juste un petit peu. Ah, OK. Les cons pratiques. Ben, ben des fois, ben ouais, ben c'est ça. Mais là, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, depuis quelques mois, on stream les jeudis et les dimanches. Puis ça a là à donner que les deux derniers jeux auxquels on a joué, c'est probablement les deux pires tas de merde que j'ai jamais mis mes doigts dessus. C'est les deux pires jeux que j'ai finis de ma vie. Ça n'a vraiment aucun sens. Puis là, on vient juste de se shifter comme à autre chose. Puis je veux marquer un petit peu les éléments qui m'ont le plus frappé dans les deux pires jeux vidéo que je pense qui existent sur la planète. Puis là, il y a du monde qui va me dire est-ce que tu as joué à Superman au Nintendo 64? Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a même pas rien à voir. Non, parce que Superman en 64, on s'entend, ça pue de loin. OK? C'est vraiment pas un bon jeu. Sauf que là, au moins, on se dit OK, c'est du monde qui frappait leur tête sur un clavier, ça donnait un jeu, il est sorti trop vite. Ça, on peut y donner des excuses. C'est vrai. Les deux jeux que je vais parler là rapidement n'ont aucune excuse. Le premier étant Alundra. Alundra, c'est... 10 sur 10. 10 sur 10. Oui. Alundra, elle nous a fait ressentir des sentiments à 10 sur 10. Ce jeu-là, c'est un jeu qui est sorti en 1898 sur le PlayStation. Ça se voulait un successeur de Zelda, mais sur la PlayStation. Puis, au premier regard, les graphiques sont quand même intéressants. Puis, l'idée est bonne. Ceci étant dit, je pense que c'est un des pires jeux de perspective qui existe dans l'univers. c'est un jeu en 2D vu de haut, mais qui a de la 3D à l'intérieur. Donc, si tu sautes sur un pilier, mais que le pilier est en avant-plan, fait qu'il a l'air d'être exactement au même endroit, tu tombes derrière le pilier vers probablement quelque chose qui va te mener à refaire le puzzle au complet ou sortir de la pièce parce que t'as manqué des choses. C'est vraiment une erreur de la nature. C'est une des choses qui m'a mis le plus en tabarnak de ma vie. Je l'avais commencé en 97 et il y a du monde qui me payait pour que je joue à ça parce que ça me mettait en tabarnak et ça les faisait rire. Et j'ai dû arrêter quand j'ai pitché ma manette sur le mur et que je l'ai pété. Et c'est la seule fois de toute ma vie que j'ai pété quoi que ce soit en jouant à des jeux vidéo parce que je suis pas cave, j'en veux pas aux objets. Ouais. Fait que c'est ça. Je pensais à la fin de ce jeu-là avec toutes les idées de perspectives, les sauts au pixel près, le fait que l'ombre qui est autour de ton personnage se trouve être une plateforme sur laquelle tu peux te tenir sur le bord des blocs et que certains puzzles du jeu nécessitent que tu le fasses. C'est pas juste « Ah, ils ont pas bien calculé leur hitbox. » Non, non. Ils le savent en crise. Le puzzle, c'est le seul moyen de le faire. Ils l'ont juste pas réparé. Puis là, je pensais que ça allait être la fin de ma misère en tant que spectateur direct de ces soirées-là. Et puis, est venu Tecmo Secret of the Stars. Tecmo Secret of the Stars, j'ai pas beaucoup de réactions puis c'est normal parce que vous savez pas c'est quoi. Heureusement pour vous. C'est un JRPG. Pour ceux qui savent pas un peu c'est quoi JRPG, je vais juste dire Final Fantasy, généralement, ça englobe le JRPG. Ceci étant dit, ça se passe sur le Nintendo ordinaire, bien avant les bonnes idées, j'imagine. Ça se passe au Super Nintendo, en fait. C'est vrai, c'est au Super Nintendo. C'est vrai, c'est parce que les graphiques sont tellement laids qu'on dirait que c'est au Nintendo ordinaire. Oh, Chris, oui. Oh, Chris, oui, c'est affreux. C'est dégueulasse. L'histoire est insipide. Ton personnage principal, c'est carrément un enfant de 12 ans qui est, je pense qu'il est vraiment atteint. Je pense qu'il est psychopathe, directement. Oui, c'est sûr. Toutes les gens qui ont connu toute sa vie, le jour commence qu'on va tuer le premier boss dans le volcan, le volcan explose, on se fait sauver par un gars et il nous dit oui, bien tout le monde que tu connais sont morts. Fait que là, il faudrait que tu ailles trouver des nouveaux amis. Puis, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça? Tu y vas. Là, tu pars et tu trouves des nouveaux amis. OK, tout le monde que je connaissais est mort. À la fin, au dernier boss, je faisais Fire qui coûtait 2 MP. Le mouv' que tu commences avec, c'est tellement mal qu'il... Je pourrais en parler longtemps, je pense que tu devrais booker ça vite. Oui, on va booker ça rapidement. Ce jeu-là est synonyme dans le dictionnaire de comment rallonger son jeu. OK. Fait que si n'importe qui ici est game designer dans la vie ou aspire à être game designer, je vous conseille fortement de ne pas jouer au jeu. Allez voir les vidéos qu'on a faites sur YouTube à la place. Vous allez vous sauver vraiment beaucoup de mal de tête. Puis, ultimement, faites-le pour vous pour savoir quoi ne pas faire. Alundra, Tecmo Secrets of the Stars. On les a tous mis les clips sur... Ah, et puis il y a quand même des bouts assez drôles. Je pète vraiment les plombs souvent. On les a mis sur le YouTube de Douteux TV. C'est à votre disposition. Sinon, là, on est dans Minecraft. Tu nous as même fait la cape des sables. Sinon, dimanche, c'est ça, on a commencé à jouer à Minecraft avec Tommy. Tommy, c'était la première fois que tu jouais à Minecraft? De toute ma vie. De toute sa vie. C'est même la première fois que je contrôle un jeu vidéo avec un clavier. Puis ça s'est issu par bien passé. Tu t'es habitué quand même assez rapidement. Ben, je suis bon dans un jeu vidéo. Au concept. Puis c'est ça. J'ai jamais eu du sexe parce que j'étais bon dans un jeu vidéo, par contre. J'ai déjà eu du sexe parce que j'étais bon avec un yo-yo. Ça, ça... Ça, ça me mystique. Parlez-vous, mesdames. C'est ça, ça, ça. En tout cas, là-dessus, venez nous voir les jeudis ou les dimanches. Je suis au Musée de l'Absurde. La place est bienvenue à tout le monde. Sinon, en archive. Ou sur Douteur TV1 sur Twitch. C'est live. Live, ben oui, c'est sûr. Puis aimez-nous si vous nous aimez. Voilà, décris. Merci beaucoup. Nathan-Olivier Morin, c'est notre technicien. Fait que là, tu as commencé à jouer à Minecraft. Oui. Allez-vous le finir? Ben, je pense... J'ai joué une shot. Il y a comme quatre personnes qui ont compris. On a fait une première dose de trois heures. Là, on va jouer jeudi prochain. Dimanche prochain, on va essayer un autre jeu. Puis des fois, on va revenir à Minecraft une fois de temps en temps. Moi, je pense que ça pourrait te créer une dépendance. Je pense que tu as la personnalité pour être dépendant à Minecraft. Ben, j'aime pas les jeux qui n'ont pas de fin. Et ça commence, ça fait longtemps. Puis même, tu sais, là, je jouais à ça à Minecraft. Il faut que je tienne mon clavier vers le bas comme ça pour ne pas avoir un mal au doigt. à force de... Tu peux jouer avec une manette, hein? Oui, il paraît. En tout cas, on verra. Voulez-vous que j'y aille, moi, les gars? Non, non. Mais toi, Benoît, es-tu un fan de jeux vidéo? Non, mais j'allais dire, toi, moi, je suis dans la nostalgie. Je connais rien aux jeux vidéo à part ma période des années 80. Donc, Atari 2600. T'as pas eu une Nintendo? Coleco Vision. Non, non. Après Coleco, après TRS 80, ça s'est arrêté là. Tabarnak. T'as un monde à découvrir. Mais tu sais, j'ai arrêté là, moi. Tu comprends? Fait qu'à la place, t'as joué de la guitare pour avoir des filles au secondaire. Oui, ça a été... Après, ça a été l'impro, la guitare... Puis après, ça a été l'échec. L'échec? Après, il y a eu une passe creuse. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est le cégep, c'est la passe creuse. Ah, ben ça, oui, oui. Tu sais, quand tu quittes le secondaire, un petit, petit milieu serré où t'es un peu le roi, là, t'arrives plus... C'est qui, Benoît Robert, je disais les gens? C'est terrible, le cégep. Quel mauvais... On a juste ça au Québec, juste le nom cégep, puis les mauvaises blagues, ça enfume. C'est vraiment une période de marde, tu sais. Ben, c'est une période de marde. Parce que c'est comme entre, tu sais. De découverte. Moi, je veux dire, je prône pas, il faut absolument aller à l'université, mais l'entre-deux, il est comme vaseux, tu sais, parce que l'université, si t'es heureux, t'es à l'université, tu sais, c'est propre, il y a des initiations, on s'amuse. Là, le monde a pris, ils ont plus de boutons, tu sais. Le cégep, c'est dégueulasse. J'ai été à Sainte-Foy à Québec, quelle mauvaise période. Vous nous mettez votre histoire de cégep dans les commentaires. Benoît va les commenter chacune personnellement, c'est sûr. T'es pas mal cool, Benoît, moi, je trouve. Merci, t'es gentil. Puis t'habites dans le coin, ça veut dire? Oui, j'habite à Iberville et Mont-Royal. T'es blonde, elle est française puis t'avoues jamais puis t'as rien à faire les lundis. Ça, c'est pas vrai. OK, en tout cas, on va trouver quelque chose. Je la vois souvent, mais ça me fait plaisir de venir vous voir. T'es tellement attaqué. Bruno, pendant que je l'occupe, tu es le chatouille de ton bord. OK, c'est bon. Pas de suite. Attends, tantôt. J'aurais besoin d'un autre chroniqueur, Benoît. Est-ce que tu peux demander à notre très charmante house band de nous amener un autre chroniqueur? On aurait besoin d'un autre chroniqueur, s'il vous plaît, sur le plateau. Marie-Pierre, Marie-Pierre, depuis qu'on la connaît, on ne s'en est jamais. Elle est toute petite et colorée puis elle crissement pas gênée. Marie-Pierre, Marie-Pierre, oh oui, viens donc nous jaser. Marie-Pierre, Marie-Pierre, la voilà. Ah, c'est-tu que j'aime ça? Merci Caro. Salut Marie. Hé, j'ai essayé de ne pas péter le pied du micro comme la dernière fois. Ça va être difficile. Je ne pense pas que tu es à cette porte. Je l'ai pétée la dernière fois. Non. You don't remember, mais c'est correct. Fait que... Salut! Hé, salut! Ça va? Là, j'avais fait un concours Facebook cette semaine parce que je cherchais le sujet de ma chronique évidemment et je me suis dit ça serait cool de faire de quoi de participatif où est-ce que tout le monde me donne un mot, un thème puis là, je brode autour de ça. Puis t'as Tommy Goddard, est-ce que tu es arrivé sur mon fil Facebook? Ouais, non, tu sais, c'est plate ton enfant. Tu devrais plutôt raconter des trucs sur ta vie parce que c'est ça qui est cool. C'est exactement mon lexique, on me reconnaît. Tes idées, c'est de la merde, fais ce que je dis. De toute façon, je m'excuse pour ceux qui s'en câlissent de ma vie, fait que vous irez voir le gars avec un moi qui est inversé à la fin si vous avez des objections. Alors? Non, mais le personnel, c'est l'universel. Ah! Je vais retenir. Mets ça dans ta pipe, peut-être que ça va donner un trip. Maïeule. Fait que oui, je suis venue vous parler de ma vie, finalement. Puis ma vie est assez fuckée. Puis moi, je suis une fille dans la vie qui est assez, je dirais gaffeuse, mais gaffeuse, ça couvre la peine comme le sujet, mettons. Gaffeuse, comme dans le sens, j'ai échappé mon bébé de même pas un an en bas de mon comptoir de cuisine d'être première à sa céramique. Dans ce style-là. Elle s'est excusée, tu t'es excusée. Oui, mais elle ne comprenait pas trop. Elle n'a pas trop compris mon excuse. à part ça, je suis rendue. Je suis gaffeuse aussi dans le genre que moi, je pars en voyage et je pars toujours avec la même gang de gars en voyage. C'est super cool. Puis je suis au Honduras à un moment donné et on est sur un bateau et je décide d'aller me baigner et en sautant en bas du bateau, tout ce qu'on entend c'est que un moment de silence et mon bas de maillot qui flotte vers la mer. C'est le genre de choses qui m'arrivent genre totalement juste à moi. Vous avez comme une idée de à quel point les gens avaient hâte que je retourne sur le bateau. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu un cours VIP de surf quand je suis allée au Costa Rica parce que j'avais ce même maillot. ça s'est pensé avant j'ai l'impression. Oui, oui. Oui, avant. J'avais ce même maillot et on a un cours de surf et là, moi je suis comme OK, j'essaie d'embarquer sur ma planche toute et à chaque vague que je pognais, j'avais le maillot qui descendait de même. Les profs de surf étaient comme tout après ma planche genre comme go man, t'es capable. Moi, je suis genre avec mon cul même genre yes, mais j'ai eu un cours 5 étoiles. C'était parfait. Sinon, je suis une gaffeuse émérite parce que je suis la seule fille qui non seulement est arrivée en retard à des funérailles mais qui est arrivée 24 heures en retard à des funérailles. Merci. Et mon amie qui est ici présente s'est téléfunérailles à sa grand-mère. Respect à ta famille d'ailleurs et je suis désolée encore ma belle. Ils ne t'ont pas attendu. Chris, non? Non, mais ce qui est drôle dans cette histoire-là c'est que je suis arrivée devant l'église le lendemain genre tu sais la funéra mettons c'est un samedi moi j'arrive là le dimanche puis là je suis comme estu, j'essaie toutes les portes autour genre mais merde tout est barré je ne comprends pas par où que je passe puis là j'appelle ma chum je suis genre hey dude là je ne comprends pas où c'est qu'il faut que j'entre et elle est comme de quoi tu parles? T'es-tu à l'église? Ouais c'est parce que c'est hier et là je suis comme tu sais-tu on va se reparler tantôt le temps que je crie ma honte dans le parking puis que je la rappelle fait que c'est ça ouais non je suis gaffeuse comme ça en voulez-vous deux ans? Ben t'as pardonné elle est là elle est là ouais fait que ça devient juste une chronique plus ou moins drôle ta gueule c'est qui qui voulait que je parle de ma vie donc? ta gueule ok? ma gueule ta gueule je suis oui je suis aussi genre gaffeuse à pousser mes jokes trop loin ça c'est clairement à moi ok ça m'a d'ailleurs valu des menaces officielles de la meute parce que j'avais oui oui j'avais fait une BD avec José Rivard tu sais là les affaires de Scooby-Doo à la fin tu sais quand il rouvre le masque c'est comme coucou tu sais on sait c'est qui genre le méchant de l'histoire et moi j'avais fait José Rivard et un nazi en tout et là j'ai comme trouvé ça une super bonne idée d'aller mettre ça sur son mur ouais c'est ça ça fait que ça t'a mérité des menaces de mort des menaces ouais 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 ah non j'ai eu toutes les sortes de menaces tu sais style on va trouver où est-ce que t'habites t'as une fille de tel âge puis ah ouais à ce point là ah elles sont le fun elles sont agréables elles sont organisées ça prouve leurs points qu'elles sont gentilles non mais regarde je suis encore en vie fait que honnêtement il y a quelque chose qui a pas marché dans le plan à date contrairement à la meute contrairement à la meute oui c'est vrai ben on dit ça mais en tout cas avec la CAQ la meute est encore en vie fait que mais sans vouloir tomber dans la politique dernière chose je suis gaffeuse aussi au point que avant je travaillais dans une boutique et il y a un dos qui arrive dans la boutique puis qui me dit ouais salut je me cherche des souliers chics ok mais c'est un dos genre début finitaine tu sais je cherche des souliers chics fait que moi je suis genre ah c'est pour un mariage puis là il est comme non c'est pour des funérailles puis là t'as l'impression que j'aurais pu arrêter celle-là non c'est qui qui est mort non mais tu sais moi je suis genre il me dit c'est ma mère qui est décédée fait que là je fais un plus un le gars il est jeune c'est clair que la femme sa mère était jeune donc je me dis ben c'est un accident fait que je continue sur ma lancée puis je suis comme ah tu sais il y a des choses comme ça dans la vie on les voit parvées tu sais les accidents puis là il est comme non man ça faisait longtemps qu'elle souffrait on le savait j'aurais pu tellement fermer ma gueule comme mille fois avant ça fait que c'est ça c'est de loin la moins pire affaire qui s'est passée dans tes anecdotes dans mes affaires tu trouves moi je trouve ça la paix le malaise j'aurais pu fondre dans le plancher décédé là et je pense que tout le monde en aurait été comme plus à l'aise carrément t'es-tu content que j'aille parler de ma vie ben moi non t'as-tu fini ou oui j'ai fini Marie-Pierre mesdames, messieurs moi je suis content que tu viennes parler de ce que ça te tente ça joue dur ici écoute la place comme une famille une famille qui s'aime ça se fait des points il y a sûrement plus de monde qui coache entre eux par contre ben je veux dire il doit y avoir plus de sexe qu'à l'intérieur d'une famille ici il y a plus de sexe qu'à l'intérieur d'une famille ben je ne sais pas mais Tommy les papas puis les mamans je ne pense pas qu'ils compensent non parce que puis toi t'as-tu un schtroumpf préféré j'avais le oui moi ben chez nous moi c'est le schtroumpf baigneur le schtroumpf baigneur ton préféré parce que j'aimais parce que c'est là son élément tu sais dans la vie il n'y a pas de punch tu fais c'est mon préféré je l'amène dans le bain il est usé j'ai des bons souvenirs c'est tout je trouve le baigneur il est le fun il est comme sur le long un peu il tient très bien les autres sont quelqu'un après nous toujours fragile je trouve le baigneur il est le même essaie de le faire tomber non tombe pas je le trouve cool on va te sortir plus souvent parle encore à mon husband on a besoin d'un autre chroniqueur qu'est-ce qu'il faut faire ben dans tes mots j'aime ça faire des voix je t'en prie moi ce que j'aime c'est la voix de doublage francophone genre depuis que j'étais tout petit papa était content au lycée on s'amusait avec madame Peabody tu sais on écoute un film français oh c'est peut-être le temps d'appeler un nouveau chroniqueur comme dans le temps au Bakerloo State High School avec le vieux concierge lubrique à un vieux pédophile à qui on n'a pas pardonné grand chose alors c'est il faut y aller il faut y aller quand il faut y aller Benoît Roberge s'enfilait oh là qui va là c'est Gaël Corbeau il est frisé ce gars là oh oh mais qui c'est qui dit là je le sais vraiment pas mais c'est donc ben drôle tout ça go go Gaël Corbeau hach fais-nous des mash-ups hé oh t'es allé là oh ouais nos oreilles y'en reviennent toujours bon yeah merci merci bonsoir bonsoir comment allez-vous ben moi ça va super ben je découvre Benoît Roberge tu sais tu rencontres tes idoles dans la ville et les chanteurs qui t'ont fait vibrer quand t'étais au cégep avec leur album vraiment indispensable à toute bibliothèque de musicophiles qui s'y connait et il est super sympathique chatouilleux juste assez il participe à sa manière j'adore moi je suis super j'espère que tu vas partager son album sur les internets ben oui il y a quelqu'un il y a un gars qui l'a mis sur YouTube ben oui il y a quelqu'un qui l'a mis sur YouTube je sais pas si tu le connais c'est un gars un peu qui aime toutes les affaires que t'aimes tu sais fouiller il aime beaucoup les jeux vidéo j'ai oublié son nom mais c'est lui qui l'a mis et je le remercie parce que l'album il est comme dans la cave chez mes parents dans la cassette un peu pourrie donc lui il l'a comme ressuscité il l'a masterisé bring back les maillots bleus je t'ai dit d'ailleurs que c'était possible sur YouTube on fasse un album pis que Bruno moi pis Gaël on soit des nouveaux maillots bleus t'as dit ça tantôt j'ai entendu des strings bleus on écoute Gaël on écoute Gaël oui alors connaissez-vous la toune Thriller ouais ouais oh tabarnak ça sent ben saviez-vous que cette toune-là au départ pis ça c'est pas une joke c'est vrai la première version de Thriller s'appelait Starlight pis le refrain c'était Starlight Starlight pis après ça Quincy Jones s'est assis avec Michael Jackson il dit ouais ça manque un peu de torque pour le travailler pis après ça c'est devenu trailer donc j'ai fait appel aux meilleurs archivistes internationaux pour trouver les premières versions de certaines chansons connues ah tabarnak donc j'ai découvert que la toune Eye of the Tiger c'est la toune de Rocky III de Survivor au départ elle avait été prévue c'était une toune pour une pub de shampoing pour motards c'était Air of the Bike Sûrement oui le shampoing pour motards en fait les deux printemps de Daniel Bélanger au départ ça parlait d'une serveuse chez Cora ça s'appelle les deux croissants j'ai les paroles ici j'ai même découvert ça va comme suit ses yeux ses yeux sont deux croissants au milieu d'une poêle à frire ses joues sont les piments d'une omelette western en train de cuire son coeur est une assiette de The Bacon qui m'attire elle est la plus belle portion de ma vie il vient de Verdun pour ça ensuite la célèbre chanson des Sex Pistols Anarchy in the UK la première version avait moins de torque c'était pillow fight de pyjama party ça vergeait moins ça ne coutait pas que leur image beaucoup moins punk beaucoup moins punk ensuite la guitare la chanson des Beatles While My Guitar Gently Weeps ça parlait au départ d'une nuit de sexe torride avec une Australienne transgenre ça s'appelait While Your Didgeridoo Gently Swirps comment tu fais ça t'éjacules sur la feuille de l'écriture automatique est-ce que tu t'es juste à regarder des objets puis écrire les objets que tu vois ben ouais tu nous kaiser sosé c'est pas fini ben non je le sais c'est pas fini ensuite on parle de ton chanteur préféré Éric Lapointe donc la toune n'importe quoi au départ ça parlait de la foi qu'Éric avait cruisé la fille du couche-tard puis c'était le change c'est pour toi j'ai les paroles la première version alors ça va comme suit pour te plaire j'achète un exporté vert des trip-ripples ordinaires une dose de baudoisier du chocolat des billets de loterie que je gratte juste devant toi une astille grosse loge poppy que je bois en flexant des bras je te paye avec un cent je te paye avec un cent puis je dis le change pour toi tu vois là les maillots bleus le deuxième album on est assis on est bon ensuite la toune tout le monde connait la toune Don't worry be happy de Bobby McFerrin c'est vraiment drouvant ça met de bonne humeur mais la première version avait été écrite quand il y a une période il y a vraiment de pression profonde puis ça s'appelait slit your wrist cut your throat ça a bien changé ensuite la toune Ziggy de Luc Plamondon chantée par Céline Dion au départ c'était une chanson thème commandée par le Canal Famille pour l'émission Bibi Geneviève finalement ils ont changé de Dion plus autre chose les paroles c'était Bibi il s'appelle Bibi il ne vient pas d'ici c'est un Iti pas comme les autres je le vois juste quand je fume de la dope Bibi Z994 Catrix ensuite tout le monde connait la toune des Gigos Hotel California ok au départ c'était le chanteur des Gigos il avait pris l'extati puis après ça il a écouté Pierre à feu puis il a fait un rive érotique au départ les paroles c'était ça la toune s'appelait Bordel chez Delima oui oui j'ai failli loter celle-là mais je l'ai trop ok on va finir avec celle-là un classique alors Ça va bien de Clatline ah ben oui ça s'appelait au départ Je sens rien elle avait été écrite quand elle avait 16 ans puis elle parlait des performances amoureuses de son premier amour de l'époque les paroles c'était je sens rien quand je ferme les yeux c'est comme si je baisais un bottin je sens rien je sens tellement rien que je fais mon lunch pour le lendemain là par la suite elle a changé de chum elle a connu son premier orgasme the rest is history hey Gaël Gorbeau mesdames et messieurs oh la 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 j'aime beaucoup ça je trouve que c'est très bravo son filon à lui c'est très libérateur pour la folie j'ai le goût de faire un human centipede avec Bruno ben oui un human centipede avec Bruno tu sais c'est drôle parce que là il a dit un truc de squirt puis tu sais des fois on pense à des affaires qui ne servent à rien puis récemment là j'invente pas j'ai pensé à les films de cul qui ont des noms drôles un peu là ah ben tu sais genre le gland bleu je sais pas le god god only nose là j'ai pensé à god only nose j'ai pensé à Nirvanal avec Squirt Cobain ça m'a fait bon c'est quand même amusant c'est grâce à votre chronique il a ouvert les portes de la du délire Squirt Cobain ah même j'ai envie de faire un câlin Chris come on Nirvanal come on come on allez on est tranquillement en train d'entrer dans le robergeveuse tout le monde involontairement Squirt Cobain puis toi les maillots bleus il y avait-tu comme une toune qui avait un autre titre puis que finalement vous l'avez changé puis c'est drôle parce que honnêtement c'est vrai qu'avec tout ce que on faisait vraiment de bon cœur les maillots bleus on était tanné de se cacher dans des vestiaires la loge était des vestiaires de gymnase c'était pas très glamour mais honnêtement j'aimerais ça être drôle mais il n'y a pas il y a Jojo le dur tu as écouté un peu les mots ben oui Jojo le dur il se ramassait au poste de police il avait volé des bonbons il popait des bonbons ah tabarnak ok m'a l'arrêt écouté en astuce il réécoute le grand ours après ok ok il me regarde très bien le grand ours n'est pas très bavard n'aime pas qu'on lui raconte de trop longues histoires malheur à qui le réveil pour faire sa petite crise il n'a pas son pareil le grand ours n'est pas très méchant c'est juste pour lui faire plaisir c'est pour vous montrer l'absurdité l'absurdité de ses goûts les maillots bleus il faut en prendre il faut en laisser il faut surtout il faut surtout en laisser c'est bien pis ça ah 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 ben on a besoin d'un autre chroniqueur il vient de faire une pile encore un chroniqueur là c'est un feu de calme il en reste encore deux trôles c'est très violent feu de calme pruneau let's go un autre chroniqueur non c'est l'heure de ma chanson ah t'as fait une chanson c'est l'heure de ma chanson ah êtes-vous prêts ? attention c'est chinouk c'est chinouk c'est chinouk le danseur c'est chinouk c'est chinouk c'est chinouk le danseur entrez avec nous dans le monde de chinouk le danseur vous y ferez la connaissance de plein de pas de danse il a le pied leste et aime les beaux vêtements l'abeille, le chien et les rhinos ils sont tous ses amis si tu veux toi aussi connaître un petit peu sa vie faut que je te dise que ce gars-là il vient de l'habitibi il est arrivé ici avec tous ses amis puis depuis ce temps-là ils font tout plein de douteuserie c'est chinouk c'est chinouk c'est chinouk le danseur hello chinouk viens danser parmi nous t'es le meilleur danseur radiophonique hello chinouk viens danser parmi nous tu bouges si bien qu'à te voir aller on devient tous sadiques c'est chinouk c'est chinouk c'est chinouk le danseur c'est chinouk c'est chinouk c'est chinouk le danseur wow je m'attendais pas à ça c'est chinouk il est rendu meilleur je pensais qu'il était encore deuxième meilleur dans sa radiophonique non non ça a été réglé mais là il est rendu le premier ça a été réglé oui il est allé pétail benoît non j'allais dire bravo c'est très dur à capella j'en ai eu un bel exemple avec mon grand ours il faut remplir je dis bravo bravo pour les transitions ben oui bravo certains ben oui bravo à caroline applaudissez ça ouais sinon notre calendrier d'activité très fourni vous propose jeudi soir prochain sur twitch douteur tv1 je vais jouer à minecraft pour la deuxième fois je viens de pogner un chien fait que là on va essayer de voir dans quelle direction on s'en va je vais faire aussi vendredi qui s'en vient une soirée candyman on va écouter les trois films un en arrière de l'autre ceux qui s'en rappellent pas moi je me rappelle le premier je l'ai vu une fois quand c'est sorti fait qu'on va s'updater notre notion de candyman mais la chose que j'insiste silence que vous mettiez tous à votre agenda c'est samedi qui s'en vient le 17 à partir de midi 15h allez voir sur facebook on fait le questing estival du musée de l'absurde déguisez-vous en personnage fantastique ou venez juste nous voir on va vous fournir de quoi c'est comme un géant de grandeur nature mais dans la ville c'est fabuleux à chaque fois je comprends pas pourquoi il y a pas plus de monde qui font ça j'ai déjà un petit pattern on va passer par une ruelle secrète avant d'aller dans le port parce qu'on l'appelle pas le vieux port on est médiéval et magique on va aller dans le port et on va aller voir ce qui se trame là-bas avant d'aller vers le quartier chinois parce qu'on a entendu parler de ninja assassins qui veulent essayer de contrecarrer les avancées importantes de la compagnie du musée de l'absurde on veut que ce soit plein de monde en plus il va y avoir un journaliste et un photographe qui vont nous accompagner c'est le fun en style questing là-dessus toi as-tu une annonce à faire? non tout va bien? je suis perdu un peu c'est comme un GN c'est comme un GN dans la ville tous les enfants on dit que c'est des gobelins et là on sort nos armes il y a-tu beaucoup de monde? la dernière fois on était à 12-13 moi j'aimerais ça qu'on soit à 20-21 cette fois-là de quoi appeler la ville pour dire qu'on a une réunion un accadrement Benoît j'ai besoin de toi il nous reste encore quelques chroniqueurs appelle-nous un autre chroniqueur c'est pas bon les blancs c'est bon parce que ça ressource tout le monde là on se ressource non moi j'aime ça c'est en contrôle de la foule la bière est excellente peut-être Valérie on a besoin de nos bières place au spectacle un autre chroniqueur s'il vous plaît qui c'est ça c'était pas prévu que tu sois là qui c'est ça quelqu'un a choqué t'es venu le remplacer qui 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 c'est ça à pied levé tu t'es pointé qui 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 c'est ça c'est pas mal hot que tu sois là Val-Bézil mesdames et messieurs merci Caroline allo Tommy comment ça va Tommy ah ben moi je vis je vis des moments très reberge ah oui arrête arrête c'est le fun je m'excuse Benoît il y a une autre chronique je suis désolée non non c'était comment non pas une autre chronique non non j'aime ça les chroniques ok mais c'est ça Tommy j'ai un peu peur du gars qui a une corne dans le front pis qui danse bizarre ah c'est le chinouk c'est notre danseur il est avec toi ouais je le sais mais tu sais je suis pas encore habituée moi à douteux c'est juste ma deuxième fois c'est vrai oui c'est ça j'essaye de m'habituer à la crowd mais ils sont nice vous êtes nice je vous aime vraiment et là je vais te parler je vais te parler d'un sujet parce que c'est ça une chronique dans le fond mon sujet écoute je vais te parler de la ville de Québec parce que je suis allée à Québec en fin de semaine oui oui pour le festival Comédia parce que moi je viens de Québec Tommy comme tu sais pour que je te le dis oui ben c'est ça exactement Benoît j'ai fait des recherches sur toi mais des recherches c'est un bien grand mot pour genre mettre ton nom dans Google donc je t'ai googlé et j'ai vu que tu venais de Québec toi aussi plutôt pas vraiment Québec mais plutôt l'ancienne Lorette très fort qui est comme la banlieue qui n'a pas voulu faire partie de Québec ça compte quand même qui a refusé la fusion l'ancienne Lorette tu sais l'endroit où il y a l'aéroport un club de golf louche un club de danseuse louche un Ashton wow c'est merveilleux l'ancienne Lorette et il y a aussi sur l'ancienne Lorette il y a le boulevard Amel ça le boulevard Amel c'est un complexe hôtelier où on peut faire des siestes j'aime ça parce qu'ici à 70% on brise des préjugés on pense souvent que Québec c'est une ville de fonctionnaires les fonctionnaires ça ne travaille pas fort et donc ça travaille fort si ça a besoin de faire des siestes sur le boulevard Amel on est fatigué non mais là vous autres vous ne riez pas mais le monde de Québec écoute ça à la maison ils ont crampé les pistes à terre en ce moment donc c'est ça je suis retournée en source je suis retournée à mes racines et ça m'a fait penser à toutes les affaires qui sont bizarres quand on s'en vient à Montréal et qu'on part de Québec moi ça ne fait pas très longtemps que je suis à Montréal je suis venue vivre mon rêve de devenir humoriste parce que je me suis rendu compte que les humoristes maintenant c'est l'élite de la société c'est comme les philosophes à la Grèce antique sauf que plutôt que de se poser des questions sur le vrai sens de la vie il se pose des questions comme qu'est-ce qui est plus grave qu'à péter dans un ascenseur Tommy qu'est-ce qui est plus grave qu'à péter dans un ascenseur Tommy cracher dans l'assiette de ton voisin mourir oui c'est ça il y a aussi l'excision le réchauffement climatique la culture du viol mais il y a aussi pété dans un escalier roulant qui monte ah qui est chargé je me pratique si jamais il ramène puis il ment fort ça devrait bien aller je me suis vraiment posé des questions longtemps donc c'est ça il y a des choses bizarres quand on arrive de hey salut Valérie c'est le fun il y a des choses vraiment bizarres quand on arrive de Québec pour qu'on arrive à Montréal puis qu'on ne comprend pas comme pourquoi il y a autant de bananes dans les dépanneurs il y a juste à Montréal qu'il y a des hosties de bananes des dépanneurs de même il n'y a pas il n'y a pas une région où le monde achète une banane aux dépanneurs tu vois chez Couchetard tu achètes du beef jerky tu achètes une slush tu achètes des Doritos parce que tu as fumé du weed tu n'achètes pas des bananes et les bananes dans les dépanneurs de Montréal sont toujours impeccables sont toujours parfaitement amures jamais brunes qui mange ces hosties de bananes là avant qu'ils pourissent toi parce que je ne vois jamais quelqu'un dans le métro sur la ligne orange manger une banane ce n'est jamais arrivé je lance ça dans l'univers moi je n'achetais en sortant pour aller travailler c'était mon déjeuner pour une pièce tu es de même toi Tommy je suis de même est-ce que tu es Montréalais ok il y a d'autres questions aussi d'autres affaires bizarres quand on arrive à Montréal pourquoi autant de rôtisserie portugaise sur le plateau des gens qui sont fans du fait qu'il y a trop de rôtisserie portugaise non mais il aime la question non mais je n'en ai jamais vu autant de ma vie même pas au Portugal probablement je ne suis jamais allé ensuite de ça il y a plein de petites questions qui me viennent de même comme par exemple pourquoi les gens du plateau ont besoin de mettre leur bébé dans des aussi grosses poussettes je ne sais pas si Tommy tu t'es déjà promené dans l'autobus un dimanche après-midi sur le plateau non c'est le fun de voir le petit couple de français avec son bébé non genré dans une poussette large de même qui pourrait loger un touriste américain à Pékin tiré par un chinois je ne comprends pas les bébés d'Hochelag prennent pas mal moins de place moi j'ai choisi Hochelag je l'ai choisi c'est ça j'avais un moyen ensuite de ça d'autres petits détails quand on arrive comme ça à Montréal je vais y retrouver sur ma feuille à un moment donné non je ne les retrouve pas pourquoi ce n'est pas possible à Montréal d'avoir un sandwich qu'il n'y a pas de ce petit chou qu'il y a dedans c'est rare si jamais vous connaissez un endroit où il y en a il n'y en a pas au Subway mais c'est dégueulasse c'est pas mal ça je suis retournée à Québec dans ma ville natale j'ai trouvé ça fascinant je ne me rappelais plus de la face des touristes et heureux de monter des côtes les touristes français qui ont mal au mollet qui n'en peuvent plus c'est drôle c'est vraiment drôle ça passe le trafic en avant du château Frontenac ça m'a rappelé que c'est vraiment une des raisons pour laquelle je suis venue à Montréal les côtes je suis une fille tautoune monter des côtes c'était soufflant puis ça fait chier je me suis souvent demandé quand j'étais à Québec pourquoi on ne remblait pas ça la base ville et qu'on ne met pas ça au niveau le problème serait réglé j'étais vraiment contente aussi de ne pas aller là pendant les fêtes de la Nouvelle-France Tommy parce que moi j'ai travaillé dans le Vieux-Québec avec des touristes puis un corset sur le dos puis une bonnette pendant deux ans avant de m'écureux puis de faire comme caler est-ce que je t'en ai de me déguiser pour aller travailler je ne suis pas Justin Trudeau merci les fans de Justin non c'est assez spécial ça fait que finalement maintenant si quelqu'un me parle des fêtes de la Nouvelle-France ça se peut que je le kick dans la gorge la seule fois que j'ai trippé sur une activité de la Nouvelle-France c'est que je suis allée avec mon fils puis ma petite nièce dans le vieux Québec il y avait un monsieur qui apprenait aux gens comment faire des pipes à tabac avec la pierre à savon il y avait un terricorne des coutumes le kit ohyeh ohyeh jante à dames c'était de niaisage fait que je dis aux enfants venez il faut faire absolument cette activité là les enfants ne s'en doutaient pas mais je voulais juste écrire sur mon Facebook que j'avais amené les enfants dans le vieux Québec pour qu'un monsieur leur montre à faire des pipes merci bravo merci beaucoup Val Benzile mesdames et messieurs ça c'est venu me chercher ah les pipes non non pas les mais non j'haïs tellement ça à Nouvelle-France les niaiseries dans le vieux Québec pour dire que j'ai le droit vu que je viens de Québec d'un peu plus sinon ça passerait très mal non moi je comprends je comprends j'aime bien l'autodérision sur Québec ah ben ça prend ça avec Québec surtout les autres à Montréal on rit des comptes il y a un truc ça m'a pris 20 ans non depuis 99 ça a combien 20 ans décroché ça m'a pris 20 ans décroché ça va sacrer même pour appuyer décroché des astines nordiques ça m'a pris 20 ans là le Canadien je commence à pouvoir regarder des matchs je suis content quand le Canadien gagne et John Cordick est décédé dans un motel à sieste sur le boulevard Hamel tu connais le goon des nordiques ça m'a rappelé ça tantôt très triste histoire joueur mais quand même joueur important c'était une bataille dans un bar c'était un policier qui l'a tabassé puis finalement il n'est pas allé à l'hôpital il est retourné à sa chambre d'hôtel se coucher avec une commotion il est passé hâte pour une dernière fois mais quelle belle équipe quand même je pense qu'une des meilleures équipes de tous les temps c'est l'avalanche quand ils ont gagné la coupe l'année d'après Chris nous nordiques non mais ça c'est important une équipe de hockey moi moi je oh fuck le Canadien Chris on revient avec les nordiques astille équipe plate hey Price il est-tu énervant avec sa belle face Chris qu'on le paye trop cher pour rien moi en fait j'ai le gilet de John Cardick le gilet d'entraînement je l'ai acheté à sa mère de John Cardick et c'est le premier invité qu'on a eu à 70% parce qu'on a joué à Ouija et on jouait à Ouija à 70% avec le gilet de John Cardick qui était mort et là on a demandé Esprit es-tu là et c'est allé sur oui et on a demandé Esprit es-tu John Cardick et c'est allé sur oui et on a demandé ensuite Esprit parce que tous les invités le but d'aller à côté était-il bon non non j'ai demandé est-ce que tu joues à Magic attends Chris il épuie sa question pour ces hosties de jeu qu'on connait pas le Magic tout le monde connait Magic oh 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 attends ils vont se tourner contre toi est-ce que tu joues sur un disant c'est tout le temps de même aller trop loin si tu haies les elfes tu vas les repogner les hosties d'elfes allez on a besoin d'un autre chroniqueur mais voyons donc j'ai épuisé j'ai plus de personnages je vais en faire une petite madame ok on prend une autre chroniqueur juste pour avoir un peu de fun Lady Lady Florence des classiques tu fais une autre version Lady Lady Florence tu fais des blagues en changeant les noms Lady Lady Florence d'autres fois tu nous parles de ta passion Lady Lady Florence t'écoutes et parler de films c'est tout le temps bon ah merci merci Caro de toute beauté salut Florence ça fait longtemps qu'on t'a pas vu qu'est-ce que s'est passé un gros mois ailleurs Fantasia s'est passé ben oui t'es cinéphile et tout je pense que t'as participé aussi à la critique exquis c'est pas mal oui 45 films plus tard c'est de ça que j'ai de l'air ça garde en forme Fantasia et voilà c'est ça que ça veut dire Florence est radieuse et tu nous parles de quoi aujourd'hui je vous parle d'Henri Potier et le prince mêlé de la Beauce ah 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 oui j'aime où ça s'en va alors chapitre 5 Francine c'est un grand coup de pied qu'Hermine Lagrange défonça la porte de la chambre de Renaud Lafouine où dormaient paisiblement Renaud et Henri drapés de leur couverture à l'effigie de Sasquatch d'or leur maison de l'école de sorciers d'attache tatuc dans le nord du Québec hey les gars on se réveille on a reçu un harfan ce matin la lettre est adressée à Henri Potier hein c'est qui Henri qu'est-ce qu'il peut même écrire à cette heure-ci il prit ses Ray-Bans prit l'enveloppe et l'ouvrit d'un geste solennel ça provient du premier ministre de la magie fédérale Justin Trudeau qu'est-ce qu'il me veut répliqua Renaud Lafouine extirpant sa tête et rissute dessous les couvertures non il me veut répliqua Henri bof sûrement me donner un de ces mots-us de calendrier c'est clair que c'est Yann du PR son affaire bon je sais pas pour vous les gars mais moi j'ai faim pis j'ai faim pour du bacon pis ça tombe-tu bien la mère ta mère nous a préparé nous a préparé un déjeuner continental en bas répliqua Hermine les trois amis dévalèrent les marches du trou la maison des Lafouines c'était une maison un peu bancale avec une grosse cour à scrap en plein milieu du troisième rang à côté du village magique de Bibi c'était pas grand chose mais au moins c'était dans les cantons de l'Est les Lafouines s'y étaient établies pour élever leurs sept enfants Charles, William, Patrick, Félix et Gérard les jumeaux Renaud et enfin la petite dernière Geneviève toute la maison était en effervescence bientôt tout le monde célébrerait le mariage de William et de Francine Lacour une élève qui avait participé l'an dernier au tournoi des trois fromages cette dernière leur servit leur déjeuner et un petit verre de jus d'orange tel que recommandé par le guide alimentaire des sagiciens elle adressa un clin d'oeil à Henri Geneviève de l'autre côté de la table roula des yeux tellement fort qu'Henri crut entendre le son du roulement c'est alors que trois coups retentirent à la porte Mélanie Lafouine maman de Renaud alla ouvrir un cri sur aigu provint de la porte Henri le reconnut c'était un cri de fangirl il connaissait ce son-là pour avoir été si souvent dans des conventions magiques avec Hermine et Renaud Mélanie se précipita vers Henri le pris par la manche et l'emmena avec elle Hermine et Renaud le suivirent de près le très honorable Justin Trudeau est arrivé Henri il veut te voir oh il a tellement des beaux cheveux Henri pis laisse-toi pas intimider par la gang de gars chauves qui trimballe avec lui ils ont l'air ben tof de même mais t'as juste à leur montrer des affaires cute pis ils vont tous fondre comme neige au soleil les trois amis s'assirent sur le sofa des années 80 alors que Justin Trudeau prit une chaise en mélamine et s'installa devant eux il congédia ses sbires et fixa Henri Henri selon ma lettre nous devions être seuls dit le très honorable ouais mais à nous oui je vais tout leur raconter ça va nous faire gagner du temps s'ils sont là Justin passa sa main dans ses cheveux écoute mon grand j'aimerais que tu fasses une déclaration publique de soutien envers mon parti que faire demanda Henri et bien le mage André Chiré a été convoqué par le ministère pour me faire tête tu sais nous vivons dans une époque dangereuse et cette personne représente beaucoup de familles de sorciers pointus et obtus ils représentent la régression et est soutenu par les amis de celui dont on ne doit pas dire le nom à ce que je sache faites pas avancer les choses non plus répliqua Henri si vous avez si peur de lui pourquoi vous faites rien vous avez rien fait puis vous venez me dire que vous savez plus quoi faire j'ai des promesses à tenir Henri j'ai les pieds et poings liés mais tu peux m'aider si tu m'endosses il y a plein de sorciers et de sorcières qui pourraient voter pour moi ça servirait de barrage ça nous éviterait de chirer sur un dixième je vais y penser bien se renfrogne il y a juste un trou d'eau il se leva d'un air solennel je vous souhaite donc une bonne année attache tatuc à vous trois et n'oubliez pas ton soutien m'est important Henri il est aussi important pour tout le monde des sorciers oui c'est ça répliqua Henri le très honorable Justin passa une main dans ses cheveux il partit avec ses sbires chauves Hermine se tourna vers Henri qu'est-ce que tu vas faire Henri? bof répondit-il tant qu'à vouloir du changement je pourrais bien endosser un parti auquel je crois je pense que mon vote va aller au parti Rhinocéros attends un petit peu avant de t'en aller Florence t'es VJ ce soir as-tu des avertissements à lancer au monde? si vous êtes allergique aux chats ça tombe bien parce que je lance pas de poêle la soir et il va y avoir plein de chats pareil restez bon et voilà merci beaucoup Florence Payette mesdames et messieurs vous irez voir ça critique exquis c'est le podcast de cinéma de la bande et Florence et Milan ont très bien gaulé pendant tout le temps de Fantasia ils sont allés voir plein de films et ils nous ont sorti presque un épisode par jour un ou deux jours c'est de la très bonne job bravo à eux deux qui ont gaulé applaudissez Milan puis Florence maintenant et je pense qu'on est rendu à Mathieu Boudreau toi tu connais pas Mathieu Boudreau? non ben peut-être ben peut-être mais demande à un chroniqueur puis ok j'arrête de me faire toute la job toute 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 la job c'est Benoît qui a fait comment Ben comment sinon si tu veux qu'on s'occupe de tout il n'y a pas de problème aussi oui mais back à back là tout de suite est-tu prêt mentalement est-tu prêt Mathieu Boudreau? est-ce que t'es prêt Mathieu? il est où Mathieu? il fait dire que oui parfait sa mère est là ok on chauffe ça comme si c'était on joue ça au max je veux le meilleur accueil pour Mathieu Boudreau de toutes les saisons de 70% accueillir Mathieu Boudreau Mathieu Boudreau Mathieu Boudreau tu ris, tu jases, tu chales et tu nous dis des très gros mots Mathieu Boudreau Mathieu Boudreau on sait jamais vraiment ce qui va sortir de ton cerveau Mathieu Boudreau Mathieu Boudreau t'es unique en ton genre et puis c'est toi qui closes le show Mathieu Boudreau oh yeah yeah incroyable vous êtes toutes pareilles unique non mais c'est ça as-tu vu ma belle coupe de cheveux? c'est ça ou Squirt Cobain juste avant de mourir noyer c'est ça c'est comme ça c'est ma vie écoute j'ai aucune idée non mais c'est ça pareil je suis pas en train de te dire que t'as tort faudrait juste que tu comprennes que tout le monde peut avoir raison pis que c'est bien correct de même même si t'es pas d'accord mon fils mon fils il arrive en courant essoufflé des ciseaux dans les mains il me dit papa il me dit papa c'est quoi le sens de la vie? je dis le sens de la vie c'est celui de mon bras dans ta chambre je le sais ça surprend d'ailleurs ma mère est dans la salle et c'est la première surprise elle est comme t'as un fils? mais non je n'ai pas de fils maman il y en a des déçus mais la plupart sont soulagés et c'est la bonne attitude à avoir je vous vois avec vos téléphones intelligents en train d'essayer de liker la page Facebook de la DPJ non et ça ça fait juste confirmer que ce sont les téléphones qui sont intelligents aujourd'hui ce n'est pas la bonne attitude à avoir voilà il y a un phénomène qui est vraiment vraiment intéressant qui se produit tout le temps chez tous les êtres humains et c'est celui d'être en vie c'est vrai c'est vrai c'est vrai et c'est fascinant de constater qu'à un moment donné tu es là il n'y a comme pas d'avant on ne l'est comme pas j'ai mis va-être Saint-Saëns dans la machine les tentacules se sont mis dans mes yeux puis pouf je suis un bébé il n'y a pas ça il n'y a pas il n'y a pas l'avant c'est vrai c'est vrai c'est sûr c'est une référence au maillot bleu on n'a pas ça l'avant et là évidemment la seule certitude qui nous reste c'est qu'on va vivre avant de mourir ok non mais je sais et là après ça qu'est-ce qu'on fait ben ben là j'ai enlevé les tentacules dans mes yeux puis c'est malade le nouveau Sims je fais des jokes de jeux vidéo ma mère est comme ah c'est mon fils il est drôle elle comprend pas elle comprend pas mais je sais je t'entends je sais ce que tu te dis tu te dis ben là Boudreau il y a d'autres certitudes dans la vie que mourir genre on rit on pleure on se crosse ta gueule ta gueule vraiment ta gueule c'est juste c'est moi qui parle et là tu ralentis tout le groupe comme les douchebags et petit Jérémy non c'est vrai il y a personne qui veut être ami avec petit Jérémy puis ça a zéro rapport avec son handicap applaudis ta souffrance je pense que tu peux aller au bat avec ça on rit mais c'est pas drôle non mais je te parle de mon faux fils de la date de péremption de l'humanité ma mère est dans la salle mais où diable cela nous mènera-t-il hier hier je suis allé voir un prêtre avec ma mère ma soeur était avec nous autres évidemment bon faites-vous en pas ce n'était pas pour un exorcisme ma soeur va très bien non c'est un monsieur que ma mère avait connu quand elle était jeune elle voulait le revoir bref on est allé manger chez les clairs de Saint-Viateur ok et gros fun noir gros fun noir on a discuté un homme qui avait beaucoup voyagé dans sa vie Haïti Taïwan Japon Afrique Pérou Havre Saint-Pierre il a fait le tour du monde il a même été 4 ans à Rome un homme d'église un homme d'église est réellement haut placé dans cette hiérarchie religieuse bref regarde c'est certain que quand on tape clair de Saint-Viateur dans Google tu te dis Chris je m'en vais dîner avec les pédophiles mais je peux pas dire ça ma mère est dans la salle ben oui je peux dire ça ben oui ben oui ben oui on peut dire ça j'ai mangé avec des pédophiles bon mais là je le sais tu te dis tu viens de le dire c'était vraiment ça qui était drôle non mais c'est certain que si j'avais vraiment eu un fils de 8 ans je leur ai pas amené là tu sais on ne joue pas avec le feu non mais c'est ça le monsieur aussi il avait eu un cancer des poumons récemment et là faites-vous en pas il va bien il est en rémission mais il a dit que c'était sûrement à cause qu'il avait fumé pendant longtemps et et moi je le sais pas mais ça a l'air qu'il y a un petit questionnaire quand tu pognais le cancer tu dis monsieur vous avez le cancer voici le questionnaire du cancer je sais pas comment ça marche je sais pas comment ça fonctionne mais il y a ce questionnaire-là il y a quelques questions et naturellement la dernière question était regrettez-vous d'avoir fumé t'es comme tu veux pas me faire sentir coupable c'est-tu caliste en tout cas et non non mais c'est comme ça et lui il a dit non il a dit non puisque je ne pouvais pas regretter quelque chose que j'avais aimé et moi entendre cette phrase-là d'un homme d'église ça m'a fait réfléchir ben sinon c'est ça il n'y a pas de fin à ça fait que salut Mathieu Boudreau toujours autant philosophe il y a sûrement manière de faire du sens à des fans des boudrites que vous vous appelez les fans de Mathieu Boudreau ça s'appelle des boudrites comment tu vis ton 70% Benoît ? Très très bien vraiment je me disais que ça fait du bien de sortir ailleurs mais ailleurs de ses habitudes et là ça me comme ça m'a fait du bien tantôt avec Squirt Cobain je trouve ça brillant regrettez-vous d'avoir fumé Chris c'est la question qu'on se pose souvent parce que tu sais des petites clubs volées à droite à gauche on en fume mais quand on apprend un truc on me disait mais toi t'as trop bu tu peux plus boire là je ferais Chris je regrette pas mais ça me ferait mal tu sais c'est des belles questions je trouve ça amusant et très profond cette soirée-là et je vous remercie de l'invitation on a un Benoît Roberge bien dilaté est-ce que quelqu'un a une question à lui poser ? non c'est correct en fait on fait ça chaque lundi et le but de l'organisme douteux.org duquel ce show-là est la voix c'est de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle des gens et ce qu'on veut c'est pas de marteler un propos ce qu'on veut c'est proposer de la variété on fait ça en projetant des films qui ne seraient projetés nulle part ailleurs on fait ça en invitant un VJ différent qui peut nous montrer un petit peu sa facette de la manière de voir les choses dans le monde et sinon on fait ça avec des chroniqueurs que Val Belzile savait pas qu'à remplacer quelqu'un d'autre dans d'autres fait que ben merci c'est super cool que tu sois là j'espère que tu vas revenir nous voir j'espère que tu vas me présenter ta soeur aussi ah ouais non je sais pas un moment donné ça va marcher vous allez voir elle est pas très loin de l'ancienne il faudrait que t'acceptes de te ah t'as une soeur il faudrait que t'acceptes de t'exiler dans le coin de Québec ah mais non je peux pas m'en aller chaque lundi je suis occupé ici depuis 12 ans benoît pour une dernière fois c'est fini là non j'aimerais ça que tu me parles si on veut suivre le Benoît Roberge en ligne est-ce que t'es plus sur Twitter t'es-tu plus sur Facebook Twitter ça j'aimerais ça poser j'ai jamais compris cette plateforme fait que t'es pas sur Twitter je suis sur Twitter mais je la comprends pas j'ai jamais compris tu sais tu lis les affaires c'est toujours des réponses tu sais j'ai pas de fun je suis sur Facebook ça ne sert qu'à émettre Facebook, Instagram Roberge Instagram Roberge simplement Roberge c'est toi qui l'as je suis content de l'avoir parce que vous savez qu'il y a un Benoît Roberge le policier qui est infiltré ça c'est vraiment pas le fun dans la vie quand t'as un gars qui fait un truc un peu pas cool qui a ton nom mais bon j'essaie d'avoir un peu de compassion si vous googlez Benoît Roberge je paniquais pas si vous voyez s'il y a une police à quelque part donc oui sur Instagram beaucoup j'aime vraiment ça Instagram même si ça a tourné moins arty au début on met des photos un peu au moins qu'on considère le fun puis là c'est Eugénie Bouchard qui fait comme ça c'est un peu la honte mais bon j'essaie de pas en abuser trop de ça est-ce que t'as mis des photos de ton cul c'est ça t'en mets pas trop souvent c'est ça c'est une nouvelle mode maintenant je vois beaucoup de monde tout nu récemment un peu artistique mais dans des lacs il y a une nouvelle tendance qui s'en vient les lacs tout nu dans un lac c'est là que les médias c'est un peu plus cherché pour découvrir les pires niaiseries de la planète personne ne l'a jamais fait mais c'est pas ça qui va nous s'arrêter Sept nouveaux jours à couvrir À trier pour mieux en rire Des pires conneries de la planète Plein C'est une monde de fous Et voici les nouvelles Ah yes! Let's go Bruno! C'est moi! Christy Benoit de Manchester Au New Hampshire a appelé la police lundi dernier Affirmant que son voisin venait de briser sa porte Et de l'attaquer à l'intérieur de son domicile La police s'est rendue sur les lieux Et a constaté la scène Benoit semblait souffrir d'une ékymose à l'oeil Des gratignures sur les bras et sur les jambes À l'intérieur de la maison Les policiers ont également trouvé des taches de sang Un peu partout dans la maison Après avoir examiné la scène de plus près Les policiers ont déterminé que ce qu'ils croyaient être du sang Était en fait du faux sang de vampire d'Halloween Ils ont également déterminé que l'ékymose de Benoit Avait été dessinée avec du maquillage autour de son oeil Benoit fait face à des accusations de fausses déclarations Sacrément caliste Qu'est-ce qu'ils espéraient ? Voyons, hostie de lutin Oh, next, hostie de cave Voulant participer à un concours de photos Lors d'une compétition de pêche Près de Tacoma dans l'état de Washington Une femme a cru bon de déposer une pieuvre sur son visage Pour ainsi obtenir une photo mémorable Quand le prix visible est arrivé Jamie Pisciglia affirme J'ai probablement fait une grave erreur Alors qu'elle souriait pour la photo La petite pieuvre a accroché ses tentacules à son visage Et l'a mordu à deux reprises La morsure de la pieuvre contenant un venin La femme a induré deux jours de douleur intense Avant de finalement se rendre à l'hôpital pour traiter ses blessures Je ressens encore la douleur, affirme-t-elle Je suis sur trois types d'antibiotiques Elle n'est pas morte Et je mérite beaucoup de likes On a la pieuvre vivante que le ridicule ne tue pas Ça, c'est une toune des maillots bleus du prochain album qui s'enlève La pieuvre vivante T'es donc bien bon, tu ne l'as pas perdu, man Il est encore là Il est encore là Les médecins affirment que l'enflure peut aller et venir pendant des mois Suivant la morsure pour ceux qui s'intéressent Et on termine avec la bonne nouvelle 70% Une équipe de scientifiques a dévoilé une nouvelle vodka Qui a été produite en utilisant des céréales et de l'eau Provenant de la zone d'exclusion de Tchernobyl Et ils affirment que la mixture est totalement sécuritaire à boire T'es fan de mixture La boisson est le premier produit de consommation à sortir de la zone interdite ukrainienne depuis la catastrophe nucléaire de 1986 L'équipe ayant travaillé sur la vodka affirme avoir trouvé des traces de radioactivité dans les céréales Mais que le processus de distillation rend la quantité d'impureté virtuellement nulle Éliminant le danger radioactif Les producteurs de la vodka atomique affirment que 75% des profits seront remis aux communautés qui sont toujours affectées par le désastre de Tchernobyl On est en Russie Toutes des choses qui sont probablement vraies parce que c'est dans les médias Oui, c'est ça Oui, oui En Ukraine En Ukraine, oui C'est un tabarnak de calice Bruno Corbin, mesdames messieurs All right Un merci particulier à Caroline Filion qui a fait les photos et le horseband de la soirée Merci beaucoup aussi à Éric à la caméra là-bas Nathan-Olivier Morin à la console, mesdames messieurs Faites attention à vos techniciens, c'est à eux autres, il se passe à rien Merci à tous les chroniqueurs, à Bruno Suivez Roberge sur Instagram, ça a l'air quand même un petit party Là-dessus Benoît, on va écouter deux clips que tu nous envoyais Yes, oui C'est-à-dire le mur et la bière du corps Roberge Et on a après ma toune du cégep, la mouche dans le macaroni C'est quoi quand je vais manger, je sais pas, zoin, zoin Je ne commande jamais du boudin Hier soir j'ai pris un plat de macaroni La prochaine fois ce sera du spaghetti Mais c'est quoi chez Benzouin-Zouin, c'est quoi ? C'est un nom de restaurant Ah voilà, c'était Benoît-Roberge, mesdames messieurs Dans quelques instants c'est là, quand ? Après ces sept demi-jue, on vient de finir la première partie de votre soirée qui en comporte trois Puis c'est gratuit, capoté Hey là-dessus, on baisse l'écran, on va avoir des clips, merci Benoît Emporte-moi au brouhaha, je veux aller voir 70% avec toi Au tout début de la semaine, ils sont toute une gang qui se ramène Sur la Seine, hostie qu'on les aime À tous les lundis, quand je m'assois ici Je ris, je bois et je suis bien diverti Il y a le podcast lent quand le film, le set de VG Partout c'est rempli de magie C'est le paradis Emporte-moi au brouhaha, je veux aller voir 70% avec toi Au tout début de la semaine, ils sont toute une gang qui se ramène Sur la Seine, hostie qu'on les aime Antoine Lavigne, il porte pas de manche Sur ses chandails Il porte toujours une casquette C'est comme un redneck Ah ouais, contre toi? Ah ouais! Je te l'avais dit dans le parking tantôt Boudreau Ici, on est quelqu'un Comment ça va à Montréal? Vous êtes beaux! Ah, vous n'avez pas confiance en vous, mais vous êtes beaux! Ah ouais, je vous le dis, moi, vous êtes beaux Toi t'es beaux, toi t'es beaux Ah, il y a toi aussi, salut! C'est une blague, bon, c'est une blague Je vois personne, je vois rien, c'est une joke Ok Hey, j'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissement au Christ de gros show de ce soir Benoît Roberge, mesdames et messieurs Il est où? Il est là, Benoît Roberge Merci beaucoup, très généreux, très humain, j'aimais ça Je voulais te le dire aussi, si jamais tu te demandais Je suis allé, moi, le voir ton film C'était moi! C'était moi! C'était moi! C'était moi! Si tu te demandais c'était qui, c'était moi Bon, mesdames et messieurs, c'est l'heure d'aller en cas doutreux, ça vous tente-tu? Mais en, et pour ce faire, je suis flanqué de mon équipe de champions Ben oui, et je choisis le mot, c'est le mot juste, des champions Gap Guinette, mesdames et messieurs Et si bon, il est en feu ce soir J'aurais peut-être dû mettre juste une demi-pilule dans sa peintre Bon, voilà C'est ça qui arrive Et, vous l'avez reconnu, hein? La légende Le monstre sacré Kurt Cobain, mesdames et messieurs Kurt Cobain qui, semaine après semaine Défie la mort Pour venir vous vendre des cossins Êtes-vous content? C'est ça, hein? Évidemment, il utilise son nom Son nom pour se cacher, là Et son nom d'artiste, c'est Mathieu Boudreau Vous le connaissez plus sous le nom de Mathieu Boudreau, voilà C'est ça, YOLO, hein? J'ai envie de mourir J'ai envie de mourir Who doesn't? Alors, sur ce, écoutez, hein? Vous le savez, on commence à être dans nos pantoufles On vous prend pour acquis On pratique de moins en moins nos affaires Fait qu'on va découvrir les lots d'enquins ensemble ce soir Alors, je pense qu'on vous prépare une petite soirée jeux vidéo Pas piquer des verres Ici, on a Warcraft 2 Ah, il y a des fans, évidemment Ça, c'est à l'ordinateur Je sais pas si ça va marcher dans le tien, là Parce qu'il est probablement neuf, le tien Fait que je sais pas Ah oui, alors là, on tourne dans le PS2, je crois, pour le reste Évidemment, ça, c'est Hitman 2 C'est un peu plate Bon, c'est correct, là Non, non, c'est correct, c'est correct, c'est correct Ben, c'est sûr qu'à côté de ça Parce que ça, c'est les Simpsons Hit and Run Ça, c'était bon Ça, c'était bon, là Parce que là, au bout de trois minutes, t'es comme tanné Que ça soit juste des jokes de Simpsons Puis qu'il ne se passe rien Puis il t'en reste pour quatre heures, quand même Alors voilà C'est quand même intéressant Ici, on a, je sais même pas, c'est quoi Ça s'appelle The Getaway Il y a un gars qui a un gun, là C'est ça, là Ça rend-tu violent? Eh, shit Si seulement on pouvait être comme au Japon Puis qu'il n'y ait pas de jeux vidéo Ok Ça, c'est Splinter Cell C'est correct, ça, Splinter Cell C'est bon, ça, c'est bon Oui, oui Oui, j'étais là J'étais là J'étais là, je m'en souviens Je l'avais pas parce que ma mère était bien trop violent Elle était malade Mais c'est ça Je jouais chez mon ami en cachette Fait que c'est ça C'est une belle soirée Évidemment, ça prend une PS2, t'auras compris Non, ben, ou pas Après, tu fais qu'est-ce que tu veux Fait que c'est ça Ça me prend un chiffre Évidemment, tous les profits vont à l'organisme Pour qu'on s'achète du linge, des postes d'autobus Du craft dinner Ok Non, non, pour vrai C'est un site, on met tout dans la diffusion Les caméras, tout ça Ça coûte une beurée, finalement Deux piastres, merci On est sauvés On va l'avoir, Gaudette T'as mis Gaudette, mesdames, messieurs Ah Non, non, mais je comprends Au bout d'une heure et demie, t'es tanné C'est correct Deux piastres une fois Deux piastres deux fois Cinq piastres Cinq piastres, merci Christophe Cinq piastres une fois Juste sur ebay, là, si t'es pas trop paresseux Tu peux avoir facile dix piastres chaque Ok Cinq piastres deux fois Non, non, mais on a d'autres choses à vendre Il n'y a pas de problème Cinq dollars trois fois vendus Alors ceux qui le voulaient, mais qui ne voulaient pas mettre cinq piastres dessus Ils devraient être en vente la semaine prochaine Alors, tentez votre chance Ah, un petit bloc littérature Oh Oh oui, ça c'est très très bon C'est du folichon C'est des bandes dessinées pour adultes Ça s'appelle Salut les bidasses Et ce numéro-là s'appelle L'arrêt au milieu C'est ça, là Ah, ici, on nous propose aussi un autre numéro Le karaté Attends Le karaté cas des rates Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais on voit des totons Alors, c'est déjà ça Sinon, évidemment, je cite au hasard Non, ça, ce n'est pas drôle La visite médicale obligatoire est effectuée Là, il est tout nu Non, je ne sais pas Ça a l'air plate un peu, finalement Mais, ah, il y a des totons Il y a des totons Alors, voilà Ça fourre beaucoup là-dedans, effectivement Moi, je me souviens que mon père en avait Et qu'un moment donné, je suis tombé dessus Et, tu sais, c'est une bande dessinée Tu as envie de la regarder Puis, c'est la plus grosse fois Que j'ai vu ma mère paniquer, je pense, dans ma vie Non, non, je pense Je se tue, moi Égal, là OK Ça, c'est quoi? Pourquoi tu me donnes ça? Ah, ben oui Écoute, c'est un classique Ben oui, c'est ça C'est pour nous aider à comprendre Ce qu'on lit dans la bande dessinée Écoute, c'est en anglais C'est l'original C'est un grand classique Tout le monde l'a lu Les hommes viennent de Mars Les femmes viennent de Vénus A practical guide For improving communication And getting what you want In your relationship Lui, il s'est dit Il m'a vous aidé à communiquer En vous faisant croire Que vous venez de deux planètes différentes Ça devrait bien aller Hein? C'est ça, là J'ai envie de te dire Je cite au hasard Mais ça ne me tente pas C'est ça, là C'est ce livre-là Tout le monde l'a lu Deux piastres Merci Cinq Cinq Six Sept Sept Huit Neuf Dix 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 une fois Vingt Vingt T'es arrêté Non, non, mais astille Ils vont le sauver ce mariage-là Tu veux-tu gager? Je te le dis, moi Vingt dollars une fois Qu'est-ce que c'est ça? Vingt dollars deux fois? Ah ben là Vingt-et-un dollars! C'est genre pour celui qui l'achète C'est celui qui a le droit de le lire en premier Puis qu'il y a un edge Vingt-et-un dollars une fois Ça va bien aller, hein? Vingt-et-un dollars deux fois Vingt-cinq dollars! Mais non, mais c'est bon T'es mieux de le lire en premier Juste l'or libre T'as toujours T'es une révision Vingt-cinq une fois Ah, le chapitre 4 Il semble intéressant ici How to motivate the opposite sex C'est important Vingt-cinq dollars deux fois Ben, je vais le faire pareil 25 dollars trois fois vendu Ben oui Ben oui Ben oui C'est important On travaille Qu'est-ce qu'on a? C'est ça qui arrive Qu'est-ce que c'est ça? Des cossins Si je t'en ai Ah ça Des heures de plaisir Tirer une balle dans la tête C'est ça C'est des cossins du McDo Tu vois? Fait que là Tu fais des points Tu veux? Esti que c'est plate, hein? Wouhou! Fait que c'est ça C'est super Mario C'est officiel T'es le guide Ça c'est comme un cube Rubik Cheap, genre? Qu'est-ce que... Hein? C'est de la sorcellerie! Tue-le! Tue-le avec du feu! Alors, est-ce qu'il y a des princes vaudous? Ça fait ça? Deux piastres Attends, attends, attends! Il est déjà rendu à deux piastres, lui Parce que c'est pas tout Cache ça aussi J'ai la chienne J'ai ça mourir Et je te propose C'est quand même intéressant Un Total Action Pack Ou un Total Attack Pack, pardon Comprenant quatre classiques Mettant en vedette Chuck Norris Évidemment, quand je dis classique Je pèse mes mots Lone Wolf McQuaid, quand même Missing in Action Code of Silence Et The Delta Force Quand même Quand même, on se gâte C'est très bon C'est très bon Écoute, tu vois-tu Écoute comment c'est bon Ici, il y a du feu Ici, il y a un gun Ici, il y a un fâché C'est écœurant! Ok Trois dollars Ça me va Cinq Six et soixante-six Un aventurier T'es mieux d'avoir la chance Dix dollars Doze Doze une fois Doze deux fois Doze dollars trois fois vendus Mais oui Ce qui est le fun à noter C'est que les films de Chuck Norris sont extrêmement difficiles à trouver sur Internet Je ne sais pas si vous le saviez Fait que voilà C'est un achat bien placé Voilà Point de rente Qu'est-ce que tu me présentes là? T'es pas sérieux? Asti, il y a comme deux semaines je vendais un Publisac Voyons! Une tablette graphique Mesdames et Messieurs Attends On va commencer par l'ouvrir Parce qu'effectivement Attends Il faut l'ouvrir Il faut l'ouvrir Parce que Je l'ai déjà fait Le vendre des boîtes Vides Mais c'est plate Oui mais il faut le montrer Nous ne crairons pas Check C'est ça Fait que là Niaise-moi pas Parce que tu viens d'acheter Les femmes viennent de Mars Les hommes viennent de je sais pas où À 25 bières Ça fait que Je te connais C'est ça Donne-moi un chiffre Calvace Deux Quinze 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 Vingt fois Vingt-deux Vingt-trois Vingt-cinq Ouh Vingt-six Vingt-huit Vingt-huit et cinquante Living on the edge J'adore ça Vingt-huit et cinquante Combien? Trente dollars Non mais On commence à jaser Il veut pas Elle vient d'acheter le livre À 25 bières Il est comme C'est bon 30 dollars une fois Trente dollars deux fois C'est une affaire Je sais pas combien ça coûte Non mais je sais pas Combien ça coûte Tu me dirais Six mille J'ai-tu les moyens pour ça Je sais-tu Je suis rendu à trois C'est bon 32 dollars Au tabarnak 40 Shit 40 une fois Oui c'est ça Vous êtes tous en train De googler mes tabarnak C'est ça C'est ça qu'elle a dit 400 une fois Non non 40 40 40 Ben non T'es ben trop pauvre T'es ben trop pauvre T'es ben trop pauvre T'es ben trop pauvre C'est 45 45 50 J'aime ça 50 une fois 52 fois Il n'y a pas un assiste Qui a googlé l'affaire De Chuck Norris Par exemple C'est bon Pas de regrets Ben attends T'es pas échoué Ben là je suis à 50 Pas mal trois fois 52 Merci Alors c'est correct La pilule vient d'embarquer Je m'en sac 52 une fois 52 deux fois 52 dollars Trois fois vendus Tabarnak Allez Val Je vais avoir du type Finalement Ok Si Bon les boys Fait que c'est ça J'aime ça moi C'est ce que j'ai hâte D'être à la TV God Ok Mesdames et messieurs On approche de la playlist Est-ce que vous avez déjà vu Par applaudissement Une playlist de Florence Payette Ouais Il y a des fans C'est dans le top C'est dans le top